Musique Bienvenue tout le monde pour cette troisième édition du London Grand Podcast Pourquoi troisième effectivement parce que vous allez me dire il n'y a rien eu Effectivement j'ai trahi ma promesse en vous disant qu'il y en aurait toutes les semaines Et bien il y en a eu la semaine dernière Sauf que j'ai déconné C'est entièrement ma faute Et ce qui fait que l'enregistrement s'est très très mal passé Et étant donné qu'on n'était pas très très chaud pour refaire Bah trois heures de podcast de mémoire de ce qu'on avait fait Bah désolé les gars je vous ai un peu laissé tomber Mais cette fois-ci tout va bien se passer normalement Et du coup je suis accueilli par une tablée encore un peu plus différente Que vous avez pu voir la dernière fois Alors moi je suis toujours là Mais du coup on va présenter les anciens et ensuite un peu plus les nouveaux Dans les anciens on va trouver seulement Zetsuo Dis bonjour Bonjour Je suis l'ancien L'ancien ouais l'ancien dans notre podcast L'ancien j'ai juste fait J'étais là au premier Zetsuo C'était le deuxième aussi Ouais mais le deuxième ils en savaient rien C'est pas grave le deuxième a existé dans le coeur On a très bien pu inviter Trump au deuxième Et personne n'en saura jamais rien Bah c'était pas le cas Ça restera ça Oh c'est spoil Bah si bah si Bref Pour la raison du coup de CIA Notre podcast a été shutdown Sinon dans les nouveaux Dans les nouveaux en tout cas Entre guillemets parce qu'il s'était là pour le podcast 2 On a Novablood Salut Petit chat C'est bien On a Solaras La Salaras Bonjour tout le monde Et on a le nouveau de cette fois-ci Sagan Salut Yep Rien d'autre à dire Vous êtes pas juste obligé de dire bonjour Vous pouvez Sagan Bonsoir Très bien Donc au programme On va faire un peu le même principe que les autres podcasts On va parler de jeux vidéo En tout cas on va essayer de parler de jeux vidéo On va aussi parler de beaucoup de trucs qui n'ont rien à voir avec les jeux vidéo Entre autres moi je vous Du coup j'ai teasé la semaine dernière pour rien Mais je vous teasé maintenant Ce sera sur un manga très particulier Que vous avez tous vu Mais dont vous ne connaissez probablement pas l'origine Et un peu tout le bordel Et ce qui le rend intéressant Et aussi pas mal d'autres choses De ce que mes petits gars m'ont dit Donc On va commencer Qu'est-ce que vous avez fait cette semaine messieurs ? J'ai joué C'est bien Merci Ton intervention Didi NP J'ai bu J'ai bu Bon ça va j'ai joué aussi un peu On est un peu toujours sur le même registre Malheureusement On aimerait un peu le changement Mais tout ça me paraît un petit On a bu pour un anniversaire Oui le mien C'est exact Et voilà Certes D'accord Pour une semaine Mais bref Ce n'est pas le sujet Focus les enfants Focus Je me lance ou quelqu'un veut y aller C'est pas gentil ça Ben vas-y Ok c'est marge Donc moi Ben Pardon Comme je disais la semaine dernière Je me suis lancé dans du Frostpunk Frostpunk Est un jeu qui me faisait un peu de l'oeil Alors qu'est-ce que c'est Frostpunk c'est Alors je crois Que c'est fait par les mêmes petits gars Qu'on fait The War of Mine Je confirme C'est ça This War of Mine Et effectivement ça se voit Parce que C'est déprimable En tout cas C'est la même thématique Enfin C'est même plus ou moins Voilà c'est pas drôle quoi Ah non non c'est pas fun Donc bref Frostpunk Qu'est-ce que c'est Ben c'est du cyberpunk Dans le froid Lol Non mais bref Effectivement Frostpunk Grosso modo L'idée c'est que C'est une C'est une Civilisation cyberpunk Comme vous pouvez l'avoir Donc du coup à Londres Fatalement Parce que pour une raison qui m'échappe Tout ce qui est cyberpunk Arrive à Londres Et en fait Il se trouve que Par pur phénomène naturel Comment dire Ben c'est Il y a une aire glaciaire T'apprends un peu plus tard Que c'est des espèces de volcans Qui ont juste bouché le soleil Mais bref Ils sont en pleine aire glaciaire Et ils sont dans la merde Parce que Ben Ben c'est extrêmement froid Et donc tout Tout est en train de mourir Tout ce qui est à Londres Meurt Tout ce qui est etc Meurt Ce qui fait qu'il y a Toute une troupe de survivants Qui sont partis Explorer au nord Pour des raisons qui m'échappent un petit peu Parce que Si tu veux échapper au froid Tu veux au nord Personnellement J'ai pas trop saisi pourquoi Et du coup Ben en fait Ils vont bâtir des générateurs Là-bas gigantesques Qui marchent au charbon A la vapeur Du coup D'où le steam Et ils vont essayer En fait De recréer des civilisations Là-bas Non mais tu veux savoir Pourquoi au nord Parce qu'au nord Il y a moins de nuages Et du coup Il y a du soleil Peut-être C'est C'est une Ouais je sais pas Je suis pas expert C'est expliqué dans le jeu Il y a sans doute Moins de volcans au nord Même si celui-ci de l'Islande A sans doute bien craché Comme il l'a fait Il y a quelques années aussi Non mais je parlerai Avec le général Tu vois Il y a moins de En parlant Et scénaristiquement parlant Frostpunk est quand même Censé se situer Dans la banlieue de Londres Donc Islande Non Ils partent de la banlieue de Londres Mais effectivement Ils remontent vers le nord Oui non mais Ils remontent vers le nord Ils sont quoi ? Ils sont quoi ? Ils ont 200 bandes Qu'en maximum Ça c'est rien Tu les vois Non ils traversent la mer Ils traversent la mer Donc du coup Pour le moment Ah oui Allez je l'ai Donc Donc Oui donc Donc bref L'idée de Frostpunk Ça va être un jeu de Gestion survie Pour être plus propre C'est pas vraiment Un jeu de création de cité Même s'il y a un peu de ça Mais grosso modo L'idée c'est que Vous allez devoir Survivre à un truc Donc typiquement En fait le jeu va se séparer En trois scénarios Pour le moment Et apparemment En tout cas le jeu vous dit Plus tard Il y en aura d'autres Mais bref Pour le moment Ça va être ça l'idée Vous êtes dans un Dans un setup Selon le Merde Non c'est bon J'ai pas déconné Vous êtes dans un setup Selon le Le scénario que vous faites Vous aurez éventuellement Plusieurs trucs Le premier Ça va être typiquement Vous allez avoir Une chier de survivants Une chier de ressources Pour commencer Et vous devez ensuite Juste bâtir La plus grosse ville possible Et ensuite Tenir Parce que plus tard Il va y avoir un gros hiver Qui va menacer tout ça Il y a un arbre de technologie Que vous allez devoir rechercher Au fur et à mesure Qui va vous débloquer des trucs Et etc etc Vous devez récolter des ressources Donc il y a le bois L'acier Et le charbon Pour alimenter tout ça Et ensuite Vous devez jouer avec plein de paramètres Y compris Comment dire Y compris tout ce qui va être Bidouille sur le Sur essayer de gérer la température Bidouille sur gérer les malades Bidouille sur gérer la bouffe Etc etc Donc il y a tout un tas De paramètres là-dessus Donc est-ce que quelqu'un d'autre Y a joué Ou est-ce que je suis tout seul Là-dedans Alors du coup Moi j'ai regardé Je l'ai commencé L'explay narratif De JDG Qui est cool Certes Alors je ne sais pas Si vous avez vu Du coup Moi ça m'a donné Un bon aperçu du truc Et bah effectivement Ça me donnait aussi envie T'es sûr ? Bah oui Je trouve qu'il manque Plein de trucs Genre c'est un aperçu C'est un aperçu C'est un aperçu Alors Pas autant la même chose Que ce que j'imaginais Et ça m'attire plus du coup Ah c'est méchant ce que tu dis C'est lui qui le dit Non bref Donc qu'est-ce que je pense De ce jeu T'as pas mal de trucs Mais effectivement Comme tu as dit Le jeu est Enfin surtout Pour un jeu de gestion Le jeu est pauvre Je trouve Mais genre Vraiment Vraiment pas dingue Du tout En termes de De gestion de cité C'est à dire que vous Comment En termes de ressources En termes de comment Tu organises tout ça T'as des trucs qui sont bien Le fait par exemple Tu dois habiller tes travailleurs Le fait que tu dois Tu puisses bouger les trucs Le fait que tu puisses explorer Tout ça c'est chouette Mais il y a beaucoup d'aspects En fait Qui font que C'est un jeu de gestion de ville Relativement simpliste En fait C'est un jeu de gestion de ville En fait Qui va manquer Beaucoup d'aspects De trucs intéressants Comme par exemple La gestion des travailleurs Comme avoir des travailleurs Qui sont plus Comme ça etc Enfin plus doué que d'autres Ou plus adapté A certaines choses que d'autres Toujours de trucs Et tout ça Ça va vraiment être dommage En fait Parce que C'est là qu'on va se rendre compte Qu'il va y avoir Beaucoup de Bah au bout d'un moment En fait tu sature Tu t'as fait le tour Tu as fait tout ce que tu avais à faire En termes de tout Et c'est là que tu vas te rendre compte Que tu t'es juste en train D'accumuler des ressources Au fur et à mesure Parce que tu dois tenir Pour une espèce de scénario Les scénarios Ils sont pas illimités non plus Je veux dire Le jeu n'est pas censé être une ville Que tu vas construire Sur des générations Des générations Ce qui est très 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 dommage Parce que je pensais Que c'était ça à la base Le but du jeu de cette ville là Ça va être d'essayer De tenir Pour faire un objectif Donc j'ai fait les deux premières missions Le premier objectif C'est vraiment Tu vas voir le plus gros hiver De l'enfer qui tue Qui fait que même Avec tous tes trucs à fond Tout le monde a froid Et le second C'est que tu dois Tu dois chier des ressources En fait Pour apporter ça à une ville Pour qu'elle survive au froid Qui est un peu plus différent Et qui est Enfin ta seconde ville aussi Elle est pas pleine de gens Elle est pleine juste d'ingénieurs Ingénieurs qui sont des spécialistes Qui peuvent faire des trucs particuliers Et où tu vas pondre en fait Du méca en boucle Qui est les méca Qui sont complètement Qu'est dans ce jeu Le jeu Il est beau Alors ça c'est pas de problème Il est beau J'avoue que là J'essaye de vous donner Mes transcriptions Mais je le baisse Je le galère un petit peu Encore avec Putain pourtant Je pensais que j'étais bien Mais Comment dire Le jeu Il est beau Le jeu il est fluide C'est pas le problème Il est Très très mélodramatique Ne serait-ce que Quand tu démarres le jeu T'entends des violons Oioioio Putain C'est tir l'arme A certains points C'est un peu C'est un peu agaçant Je dois avouer Et Et du coup aussi Pourquoi ça s'adapte très bien A l'être narratif Parce que le jeu Il est extrêmement narratif Lui même en fait Tu vas voir des événements Qui sont Pré-programmés Sans ce que tu fais Selon certains trucs Et tu vas voir Aussi selon le timer Du scénario Des trucs qui vont se passer Par exemple Dans la première mission Un truc qui m'a semblé Vachement intéressant C'est que Grosso modo Tu étais censé te ramener Avec plein 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 D'autres colonies Et du coup En explorant Tu es en train De trouver Que tu étais le seul Enfin Tu es la seule colonie Qui est vraiment arrivée sur place Qui a vraiment réussi A fonctionner Ce qui fait En fait D'un seul coup Tout le monde Pour perdre l'espoir Dans ton machin Tout le monde En train de péter un câble Et donc C'est Enfin Du coup Du coup Tu dois en fait Gérer la façon Dont tu fais ça Soit En te tournant Vers la foi Et la religion Pour les péder Ou alors Soit Comme tu fais les vrais Tu fais La force Et la loi Oh Judge Red Du coup De ce que j'ai vu aussi Un aspect Qui est important A gérer Je ne sais pas Si ça se passe Vraiment comme ça Mais si tu trouves des survivants Et que tu les ramènes Bah du coup Ça augmente l'espoir Mais du coup Ça te fait aussi Plus de bouche à nourrir Et plus de galère Ça n'augmente pas l'espoir Même dans certains cas Ça va le diminuer Parce que des gens Ils disent Mais pourquoi est-ce que tu fais ça On est déjà pas On est déjà trop Ok D'accord Donc en fait Il faut peut-être même pas C'est pas des gens sympas Ouais Les enfants Ça bouffe plus Si Non mais T'as oublié un détail important Ça fait des travailleurs en plus Et ça c'est important Oui parce que tu fais Travailler les enfants Tu peux faire travailler les enfants Tu peux faire travailler les enfants T'as tout un système de loi Et je sais pas pourquoi Tout le monde gueule Pour faire travailler les enfants Parce que franchement Il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans Dehors Les enfants Ils travaillaient très très tôt A l'époque Londonienne Tout dépend du travail aussi A lui distrait Franchement Oui Voilà Charbon hein C'est petit Ça souffle C'est pas beau Bon après Ils vivaient dans des cagettes Enfin des cages à lapins Non mais vraiment On appelle ça des cages à lapins Après voilà C'est un truc C'est un truc C'est un truc qui se trouve Voilà hein Mais bon Ils sont quand même Plus de 12 heures par jour Pour des gamins C'est chaud quoi Viola est quand même Dans un côté post-acupolitique Un peu peu Et absolument tout Peut aider à survivre Et quand Quand tu te dis Que rien qu'un petit enfant Peut t'aider De survivre de ouf Bah c'était en mode Bah c'est ça On va pas cracher Bon après J'ai jamais fait travailler les enfants Et j'ai jamais eu le besoin De faire travailler les enfants Très clairement C'est vraiment pas ce que je veux Le jeu Je t'ai dit Il est très très facile Il est Comment dire En fait T'as un trop plein de ressources Très très vite Après c'est peut-être moi Qui suis intelligent Et qui trouve Je trouve très bien Je vais faire grossir mes chevilles Un petit peu comme ça Mais j'ai jamais eu de problème Le jeu je lui ai roulé dessus Et j'ai même pu faire tous les objectifs Le bois Apparemment c'est juste à côté Et puis Le bois c'est ce que tu trouves en permanence D'accord Bah je pensais que ça allait être super limité Le bois Bah non Alors le bois en fait Effectivement Le jeu est un peu particulier Parce que tu vas pouvoir monter Dans un art technologique Mais grosso modo Tu as toujours une façon D'exploiter une ressource De 10 000 D'un certain truc Et 10 000 tu vas dire Oui c'est limité Oui mais d'un autre côté Ta partie va s'unir au bout De 50 jours max Ce qui fait que les 10 000 C'est pas limité du tout C'est C'est beaucoup plus Que ce que tu pourras jamais récupérer Et donc du coup Le bois Effectivement Comment tu trouves du bois Sachant que tu ne peux pas quitter ton cratère Et bah tu vas creuser dans le sol Tu vas En fait sur les murs Tu as des Sur les murs Non c'est parce que la neige est recouvert En fait Ils ont dit qu'ils allaient au nord Ils étaient peut-être pas au pôle nord Je ne sais pas exactement où ils sont Je ne me souviens plus J'avoue De toute façon Les mecs sont gourés Ils sont allés au sud De toute façon Ils sont juste en Ecosse Et ils vont tomber sur un terrain de golf En creusant un peu Et voilà C'est ça On ne sert à rien Donc bref Verdict pour moi Je pense que c'est un jeu Qui est sympa Mais qui est limité Qui est très très limité Sur pas mal d'aspects Parce que J'ai l'impression qu'il n'est pas fini En fait J'ai l'impression qu'il Les 30 boules Ça passe moins bien Ah ouais clairement Je ne vous recommande pas d'acheter le jeu Les 30 boules Je ne vous recommande pas d'acheter le jeu Maintenant en tout cas Une petite année Seront intéressantes Si je jouais à 30 boules Parce que Les développeurs Veulent vraiment rajouter des trucs Etc Oui Alors avec des trucs De toute façon Le jeu de day one Voilà Ça doit être compliqué Il est probablement pas fini Parce que Enfin T'as juste des scénarios Et même si tu peux les modeler un petit peu D'ailleurs c'est plutôt appréciable T'as pas mal de trucs Qui permettent de modifier les difficultés Bah t'as pas tant de trucs À faire que ça Malheureusement Ce que je voudrais vraiment Pour ce truc C'est surtout Surtout pour ce jeu Qui est très mélodramatique Et qui essaye en fait D'être un tir à l'arme Et de te Très clairement Le jeu en fait Moi tu vois Je fais ordre La loi c'est moi Et le jeu Il m'a engueulé Pour être un état totalitaire Parce que j'ai fait Quelques bureaux de propagande Mais Qui ne le fait pas J'ai envie de te le demander Mais bref Le jeu est très très porté Sur l'aspect narratif Et il devrait plus Bah Mettre ça en emphase Et il le fait pas assez en fait Il y a juste pas assez de trucs T'as quelques machins T'as quelques bonnes idées Mais Parce que les scénarios sont en cours Et parce que le jeu Il est trop simple Bah tu fais le tour Et en fait Tu vois J'ai fini Frostpunk Là j'ai fini les deux premiers scénarios Et je vais sans doute me faire le troisième Parce que je veux dire C'est pas désagréable non plus Mais est-ce que je continuerai jusqu'au bout Est-ce qu'ensuite à la sortie Je bidouillerai plus Je sais pas Là je Je vous avoue que je sèche un petit peu Je suis C'est ok C'est ok mais sans plus Donc voilà Je vais attendre moi je pense avant de Parce qu'il m'intéresse aussi mais Alors si vous le pouvez Si vous pouvez le squatter chez un pote C'est très très bien Vous allez pas vous ennuyer C'est ça que c'est clair C'est pas un mauvais jeu Mais Mais C'est un petit jeu Ca fait mal Ca fait mal Bah disons Faut avoir la patience D'attendre Qu'il y ait un truc N'imait du contenu Qui se rajoute vraiment Et puis Si d'ici là T'as pas décroché C'est pas mal Oui Effectivement Donc ma recommandation pour le jeu Attendez Et chopez le Comme des crevards En solde En solde sur Steam Éventuellement A 10€ max Ou il y aura un bundle Avec ça dedans Sans aucun doute Non mais ça va être 15€ Minimum Maximum je veux dire Ouais Mais bon C'est déjà bien Genre 10-50% sur un jeu Moi je dis oui Donc voilà Ca a été Frostpunk C'est sympa Et sinon J'ai joué à beaucoup de Dota Mais ça Si je devais faire une Une épologie sur Dota Déjà Allez regarder Le reste de ma chaîne Et de deux Bah ce sera pour une autre fois Parce que sinon Je n'ai jamais fini Oui Qu'est-ce que vous avez fait d'autre Sagan Tu voulais nous parler D'un machin En mémoire Oui Enfin le machin Je vais parler Du système Du système Peggy en fait Mais je ne sais pas Ah non je pensais A tes jeux Si c'était Peggy On en a parlé Juste un peu après Si t'es dérange pas En termes de jeu Donc en termes de jeu Oui Parce que j'avais J'avais regardé un petit peu Ce qui s'était fait Sur la chaîne Avant Et on avait Donc le Didi Qui était tout fier De Civilisation 6 Parce que Au Au summum Du jeu stratégie Non je n'ai pas dit Sommum du jeu stratégie Il a dit le meilleur jeu du monde Pardon Il a son genre Et dans son genre Pour moi Dans son genre Voilà Après il y a quelque chose Sur lequel j'aimerais parler En fait C'est sur les jeux En fait De ce qu'on appelle La grande stratégie Parce qu'on va avoir Des trucs comme Civilisation Qui sont Du coup Très bien Dans leur genre Qui ont un style On va dire Assez particulier Qui ont une encyclopédie Un minimum Donc ça peut te faire Un peu ton éducation Si tu ne lis pas des bouquins Tu ne sors pas de chez toi Comme certains Est-ce que Est-ce que je peux me permettre De passer du Stellaris Dans le fond Est-ce que tu autorises Stellaris Oui 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 Bon de toute façon C'est plus ou moins Le même Je crois Stellaris C'est plus ou moins Le même registre Enfin dans le sens Où si tu veux Ça reste des jeux Qui sont Entre guillemets En 4 En 4x Et qui restent Assez 4k non Pas 4x Ouais Non 4x Enfin bon C'est Voilà Qui ne reste pas On va dire Casu Enfin je ne vais pas dire Casu Je n'arrivais pas non plus Dire que c'est Casu Mais ça reste Grand public En fait Et ça reste A peu près Facilement Enfin tu arrives À avoir des trucs Assez facilement T'es pas non plus Largué Quand tu rentres Dans le truc Et ensuite Tu vois Moi Ça c'est une catégorie De jeux À laquelle Je touche pas mal Et j'ai toujours Pas mal touché C'est ce que moi J'appelle Enfin ce que même T'autres appellent La grande stratégie C'est les jeux Qui sont faits Principalement par un développeur Qui s'appelle Paradox Interactive C'est des mecs Qui ont fait des licences Comme Hearts of Iron Crusader Kings Europa Universalis Et là Tu arrives Dans un Dans un système De jeux De gestion Stratégie Ultra poussée Avec une Chie de paramètres À gérer La plupart du temps D'ailleurs Tu es Tu es largué Donc On a aussi Ce genre De Ce genre De variante Moi je vais prendre L'exemple De Crusader Kings Parce que c'est quelque chose Enfin c'est celui Auquel j'ai pu jouer Le principe Tu Tu fonds Une dynastie Ou tu joues Une dynastie À l'époque Moyen-âgeuse Et tu essaies De la faire survivre Jusqu'à Du coup À la fin du Moyen-âge Donc je crois Que ça s'étend De Grosso Merdo Charlemagne 800 Jusqu'à Facilement Ouais Enfin Christophe Colomb Donc c'est 492 T'as une évolution technologique Là-dedans du coup ? Un peu à la cifre ? Alors En fait C'est ça le truc Qui est spécial Dans le jeu de Paradox C'est qu'en fait Contrairement à la civilisation Où tu vas Où tu peux percevoir En fait Un véritable changement Ah oui C'est beaucoup plus limité Parce que tu vois En fait Une architecture Qui va varier Où tu vas avoir Des nouvelles unités Qui vont être Mises à disposition Euh Bah en fait Tu vois pas tellement Le changement Dans Dans Convisateur King C'est-à-dire Qu'en fait Tu as des Euh En fait Comme tu dis Tu gères Enfin comme je dis Tu gères une dynastie En fait C'est-à-dire Tu commences avec Tu peux commencer En tant que comte En tant que roi En tant qu'empereur Et tu as Tes territoires Administrés Et Bon Ton seul but En fait C'est de survivre Et Finalement Quand tu administres Tes territoires Et tout ça Il y a juste Les villes Les villages Et en fait La seule évolution Technologique Que tu vas voir C'est En En investissant En fait Des points de recherche Dans différents domaines Que ce soit Le militaire Euh Le législatif Tout ça Mais L'évolution Ne se Ne se Voit pas Véritablement De l'extérieur En fait C'est juste Quand tu développes Des listes Quand tu vois Bah tiens Je peux Un truc tout con Mais voilà Ça y est Je peux enfin Construire des murs Pour mon château forte C'est un truc Je peux enfin Ah oui d'accord C'est Enfin voilà C'est des trucs Voilà Donc C'est pas que c'est cheap Mais si tu veux Tu n'as pas la sensation De tiens J'ai J'ai atteint Quelque chose En fait Le vrai moment Où tu as l'impression Un peu d'avancer C'est quand tu C'est quand tu développes En fait Les Les législatifs Et que tu arrives A faire des nouvelles lois Par exemple D'ailleurs Crusader C'est ce qu'on parle Les coups de pute Parce que c'est connu Pour ça aussi C'est connu C'est connu En fait C'est à la fois Le simulateur D'assassinat D'enfant bâtard D'enfant D'enfant D'à peu près tout En fait C'était un mec Un mec Qui faisait pas mal De vidéos dessus Qui disait Butez tout Butez tout Si vous pouvez Si vous pouvez Sauf à moins d'ennemis Non mais bon T'as des traits de caractère Sur les personnages Par exemple Tu peux avoir Un mec Qui est boiteux Un mec Comment dire Un mec Qui est juste con Par exemple En termes de gestion Et du coup Ça pourrit ton royaume Et tu as une IA Qui est extrêmement Peu-être Plénère Mais qui est juste con Vu que tu es le joueur En fait Elle va te faire Tout ce qui est possible Pour t'emmerder Tu peux avoir des personnes Des états Avec qui t'es pas du tout En contact Et tu vas voir Jean-Claude Qui fait troubadour A la cour du roi Mes couilles Qui va vouloir Assassiner ton fils Pourquoi ? On sait pas Mais bon Ça se trouve Toi aussi Tu voulais l'assassiner Donc tu rentres dedans Et tu fais un petit coup de main Mais ça c'est une série C'est quand même une série Que je recommanderais Bien volontiers Après bon Il faut aimer un peu Le côté histoire Et puis il faut aimer Le côté Je peux passer des heures A pas vraiment Voir grand chose De toute façon Trader Kings Tu vois le machin C'est très très Enfin c'est des cartes Et des cartes Et rien d'autre C'est pas très très visuel C'est ça Et en fait C'est aussi En fait Après c'est la marque de fabrique De tous les jeux Paradox Ils ont fait à peu près Toutes les époques possibles Imaginables De l'Empire romain Jusqu'à l'ère victorienne Ça reste toujours le même principe Il y a un truc aussi Qui est aussi insupportable Chez Paradox C'est la physique des DLC à outrance Ah bon Ah ouais Je sais pas Moi je savais que les Paradox jouent un peu à leur jeu de rôle Genre Pillars C'est Paradox Pillars Je crois Ah là 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 Bonne question Alors Tyranny Tyranny en tout cas c'est chouette aussi Je pourrais pas dire C'est pas aussi violent que des franchises comme des Doralev par exemple On connait bien ça des Doralev Mais Putain c'est vrai Oui Est-ce que quelqu'un a le nombre de pognon qu'il faudrait pour acheter tous les DLC déjà Je crois qu'on est à 500 euros Donc 1500 euros Non 500 Non moi j'ai dit 500 Mais je suis certain Non mais c'est plus que ça C'est plus que ça C'est bien plus de 500 Mais voilà par exemple Bon un truc de goût Là c'est pas le pire Mais je repasse un peu sur Crusader Kings 2 Tous les DLC T'en as en plus Qui sont Qui sont complètement inutiles Ils sont pas un caractère Pas grand chose au jeu On est pour 276 euros Tu vois Et On ne voit pas Universalis Qui est leur dernier titre en question On ne voit pas Universalis Un jeu à 40 euros Tu joues sur une carte et tout On va voir assez d'autres trucs T'en as Allez 323 Ah c'est monstrueux C'est monstrueux Et c'est un truc qui est absolument Enfin que je trouve détestable Parce que On fait un On fait un jeu Qui peut être assez complet Déjà de base En fait Et on le Parce que ces trucs En fait C'est pas forcément Enfin C'est un grand studio Mais en fait Ils font essentiellement que ça Donc forcément Vu qu'ils ne se renouvellent pas trop En termes de Sur le fond et sur la forme Ils sauvent le truc en DLC Ok Alors Dead or Alive C'est plus de 1000 euros Maintenant de DLC Apparemment Petit joueur Petit joueur Bah je me demande si c'est pas pire pour les Sims 1117 dollars Pardon Non les Sims Ça va je crois Le pire Le pire C'est Train Simulator Et ça c'est sans doute Le numéro 1 C'est toujours celui dont tu t'y attends pas Oui bah oui Mais bon bah quand tu Chaque wagon qui a été fait De Genre tous les 3 ans De plusieurs pays Sera en DLC A genre Plus de 3000 Ok Plus de 3000 Ça revient vite Oh my 7 euros la locomotive Ça fait mal Oh shit Mais après Non c'est pas vraiment un DLC Mais ouais c'est considéré comme un DLC Mais en fait c'est juste des skins Mais du coup on peut aussi parler de Star Citizen Qui vend son pack genre J'en parle après J'en parle après Ouais voilà D'accord C'est impossible à comparer Bref Est-ce que c'est un C'est considéré comme un C'est certes ils s'en servent pour faire Une sorte d'économie Et carrément ils se bourrent la gueule avec Ils se font mastude Mais c'est surtout une sorte de Star Citizen Stretch Goal en fait à la Kickstarter On en parle juste après si ça vous dérange pas Ouais ouais on peut te dire Ok Donc techniquement c'est pas du tout la même chose Après Après Pour en venir à ton machin du coup Sagan J'ai failli déraper J'ai failli dire ton nom Moi personnellement le truc qui me fait toujours marrer Sur Creed The Darkings C'est le Reddit personnellement Où tu trouves des perles Tels que Mais comment est-ce que j'empêche Ma fille de baiser sa soeur Enfin Ou son père etc Ou alors Mais Enfin des trucs absurdes Des mecs qui essayent juste C'est le jeu le plus manichéen Auquel je puisse penser C'est absolument dégueulasse Ouais C'est vraiment T'as les mecs qui sont là Non mais je fais des programmes de génisme C'est 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 fantastique C'est Excellent quoi Après je pense que c'est quand même quelque chose Un jeu qui vaut la peine Mais faut vraiment Faut vraiment vouloir Investir du temps là-dedans Et puis Faut vraiment être passionné d'histoire Et passionné d'intrigue Et voilà Parce qu'en termes de De jeu de stratégie Ou entre guillemets On passe pas son temps à s'emmerder A voir les années qui passent Et à construire des trois trucs par-ci par-là T'as le syndrome de One More Turn Je suppose Ouais c'est ça C'est tout à fait ça Je vois Et on a ce truc là Enfin moi En meilleur compromis Après Pour moi ça a toujours été la série des Total War Même si Sega a tendance à Un peu Un peu la chier Ces derniers Sur les derniers jeux Alors bon Même si J'entends beaucoup de bien De la série des Warhammer Et puis même Même d'Attila Personnellement J'ai toujours été J'ai toujours pensé Qu'en fait Après Shogun 2 Sega a un peu C'est un peu délaissé Cette série Et bon les Warhammer Apparemment ils sont très bons Mais on est plus déjà Sur un côté histoire Ah bah C'est l'histoire Mais il y a un autre type d'histoire Mais c'est vrai On est sur du fantasy en fait Donc bon c'est déjà un autre registre Total War Pourquoi j'apprécie tellement Cette franchise Et pourquoi j'apprécie encore Certains de ces jeux En ce moment Ça a toujours été Voilà On essaie de faire un maximum De fidélité historique Mais surtout En termes de gameplay On a à la fois un côté Gestion et stratégie En temps réel en fait C'est à dire Qu'on a des batailles On a les batailles On les joue en temps réel On a des groupes C'est beaucoup plus pour l'action Et ça c'est chouette Du coup Si je peux faire une petite intervention En fait ce qu'on voit pas forcément Ah bref Ce que j'ai pas trop Sur en fait La plupart d'autres jeux de stratégie En fait Parce que Qu'on les adore Keynes 2 C'est T'appuies sur un bouton Tu popes une armée Et puis Tu déplaces ça sur la map Et puis tu laisses En grosso modo L'intelligence artificielle Gérer la bataille Civilisation Bon là tu popes des unités Mais T'as toujours un peu Cette espèce de retrait En fait Alors que Dans les Total War T'es toujours au milieu du truc Du coup tu voulais intervenir Dylan ? Oui du coup Parce que Total War J'en ai touché aucun J'ai vu des trucs etc Mais il y a le Britannia Qui doit être le dernier en date C'est juste pas de bêtises Et Les retours ont l'air mitigés Apparemment Donc Oui Mais c'est ce que je dis En fait Il y a autant Alors C'est pas parce que C'est pas parce qu'il y a un côté S'ils font un truc Qu'est-ce que ça va pas se viander Parce que Round 2 à la sortie Le truc était complètement Complètement Buggé La communauté A hurlé Comme c'était pas possible Il y a eu beaucoup d'échecs aussi Précédemment Enfin je veux dire Le dernier en date Qui a vraiment Vraiment bien fonctionné Quand même C'était Shogun 2 Enfin Shogun 2 Et Attila Mais après Avant on a eu des trucs Comme Empire Total Et Napoléon Total Empire Buggé Aussi Au début Napoléon Grosse déception Par rapport A ce qu'on attendait Enfin A ce qu'on attendait Du jeu On attendait En fait Un Empire Amélioré Et puis Finalement On se retrouve Oui Les armes L'air napoléonienne Et en fait On a juste Une carte de l'Europe Et en fait On a très vite fait le tour Donc là Les retours sur Britannia Sont mitigés Franchement Je pense Ça a tout à fait Lieu d'être Parce que là C'est pareil C'est en fait On a des gros titres On fait des gros titres On prend notre temps Et entre temps On sort des trucs Plus ou moins C'est des bêtas C'est une franchise Qui vaut quand même la peine Mais du coup Les Total War C'est pas plus Du jeu de stratégie Plutôt que De la grande stratégie C'est en fait Pour moi C'est en fait Un juste deux Un entre les deux Qui est parfait Entre la grande stratégie Ça a tendance A être très lourdingue Et des trucs Comme civilisation Ce genre de choses Bah t'es pas forcément Vraiment au cœur de l'action Et bon Bah là effectivement Tu gères chaque baston C'est ça Ok Quelqu'un d'autre va s'encher J'ai pas touché à grand chose Cette semaine non plus Ni la semaine dernière Parce que bah c'est bah si j'ai touché J'ai touché à World of Warships Mais j'en reparlerai bien Genre sans doute la semaine prochaine Où je ferai un petit Petit appart Warships T'as plongé là-dedans Et j'ai retourné pour voir Ce qu'il avait fait Et De quoi non Bah c'est le genre de jeu Auquel je ne comprends pas Ah ouais non mais C'est ça avec World of Naked Ah non non Je respecte ton choix D'avoir des mauvais goûts Non j'ai conne Mais c'est Ça me dépasse Ça se comprend Tout ce qui est simulateur Et que c'est pas vraiment Non plus simulateur Simulateur Mais ouais Tout ce qui est quoi Je veux Ce qui est toujours réalisme Peut-être Euh Ouais Je sais pas Je sais pas Il y a un truc qui me dérange Là-dedans Je trouve ça un peu con En fait je voyais ça Comme des jeux gratuits Tu sais à la con Etc Et bah ça l'est Mais C'est ce genre de jeux gratuits Ma mène Je sais pas C'est ce genre de jeux gratuits Où tu as des monnaies Ouais c'est un pay to win quoi Oui voilà L'écosystème de ce machin Est juste Ding C'est Ouf C'est ce qu'il peut y avoir Là-dedans C'est à l'époque C'était l'enfer Mais je crois Ils ont changé les trucs Et c'est devenu moins pay to win Je me rappelle juste D'une anecdote Pour World of Tanks Où c'était Des mecs Ah mais ça c'est World of Tanks Ça c'est pas le même jeu Attention Ouais mais c'est les mêmes devs Ça peut être les mêmes devs Je parle les deux Je suis raciste Donc du coup je parle les deux Pas d'amalgam on avait dit Mais c'est pour le système Mais bref Pour le système monnaie De World of Tanks Je me souviens d'un moment Ils avaient La communauté avait gueulé A propos d'un tank Parce que C'était un tank Qui était Du coup Payable avec de l'argent Entre autres Mais C'était un tank Qui était immortel Genre le machin Il était tanky as fuck Et vraiment vraiment dur à tuer Etc Le problème par contre C'est qu'il avait Un armement de merde C'est à dire qu'il faisait Très très peu de dégâts Et que c'était à son davantage Bon Pourquoi pas T'as envie de dire Mais déjà en fait Du coup Comment tu règles ce problème là Bah t'achètes des munitions premium Alors c'est à ce moment là Que t'apprends Qu'il existe Des gens qui sont prêts A claquer des thunes Pour acheter des munitions Des trucs pas permanents Des trucs Que si tu tires avec ton Ta petite Ta petite gatling Bah elle a disparaît Tu tires de l'argent Tu lui lances des centimes à la gueule C'est ça Ouais c'est ça Et donc du coup T'avais des mecs Du coup qui se ramenaient Donc du coup Ils achetaient ce tank là Avec du Bah du Le mana premium Et ensuite Ils achetaient ces munitions premium Pour avoir juste Une combinaison Qui était complètement craqué Et tu dis Waouh Putain Bien joué les gars C'est assez impressionnant Il y a des gens qui achètent Des skins Dans les MOBA Mais sûr C'est pas la même chose C'est juste payer Pour avoir le droit D'écraser facilement Des mecs Juste pour son petit plaisir Son petit ego C'est un peu comme si Dans le MOBA Tu payais en fait Pour Taunt Ou si tu payais pour Tu reprends une petite Une petite solde De 200 piézas C'est comme si tu payais Pour avoir un bouton Qui lance des pièces A la gueule du mec Et que ça le bump Voilà Ou genre Tu t'insères Ta petite pièce De un euro Et bizarrement Ton flash est de retour Genre Ah putain Je vois trop Le lol A la 10 team Oh c'est moche Mais d'une certaine façon C'est ce qui se passe Ils le font jamais Dans le MOBA Parce qu'ils vont se faire Absolument Et triper la gueule Et personne ne les prendra Sérieusement T'inquiète pas Qu'il y a des skins Ils sont pay to win Certains S'ils voulaient Oh c'est rare quand même Ah c'est rare Mais il y en a Alors il y en a J'irais plus C'est accidentel C'est accidentel Il y en a Ils sont plus chiants Accidentel Mec quand tu fais Quand tu fais Une animation C'est jamais accidentel Mais non mais Tu penses à quoi Vas-y D'un exemple Bah fiddlestick Le drain et l'ultime C'est exactement La même animation D'accord Bah enfin Je sais pas Moi je pensais aussi A l'époque Que t'avais un problème Avec Annie Enfin à l'époque Où elle avait son skin Dégueulasse Et où c'était Encore le début de l'ol Si t'avais Annie Tu sais en fait Quand elle fait son machin Pour son passif Là qui va stun Elle a une espèce De petit truc Qui tourne autour Un petit ruban de fumée Et bah le ruban de fumée Bah vu qu'Annie est le bleu Bah bleu sur bleu Bah ça se voit plus Du coup C'est voilà T'es pris à rentrer Le compteur Sous la barre d'HP Oui Ça servait presque à rien Ça c'est il y a longtemps Ça c'était quand je jouais A l'ol Beaucoup Et j'étais Ouais J'ai joué Il y avait Diana Il y avait un skin C'est un skin tout noir Et sans qu'ils spell Ils ne voyaient pas Voilà Bon quoi C'est accidentel C'est pas volontaire Ah bah celui sur Fiddle C'est zéro accidentel Genre les mecs Ils ont joué Mais non J'ai la flemme De faire des animations Pour l'ult Et ils ont mis La même petite animation Que pour le drain Oui mais je vois pas Là du coup Je vois pas en quoi C'est fait Et du coup On paye un skin plein pot Nique ta mère Alors qu'ils ont oublié Tu peux tromper quelqu'un Qui s'est planté Selon l'animation Bah c'est simple Tu fais full drain Et tout d'un coup Tu lâches un ultime Mais le mec Il croit que tu drains Du coup Il est pas prêt Mais le ultime a quand même 1,5 seconde de casse Si pendant 1,5 seconde C'est pas si je suis capable De voir qu'il n'y a pas de drain Chaque truc compte Bah mec Tu te trompes pas Mais qu'il y a un milliard de mecs A OLO Même à OLO Ils font toujours bait Alors Un meilleur exemple Ce serait plus Élise avec son cuspel Et son cocon Non Qui ont plus ou moins Le même start Qui sont utilisés pour bait La question n'est pas La qu'elle est pire Mais c'est vrai Parce que l'ultime Tu bouges pas Et le drain non plus Tu bouges pas La seule différence C'est qu'il y a un vieux trait Sur le creeps Qui parfois Se voit pas très bien Donc Je ne suis pas La scène compétitive de LOL Mais de ce que j'avais vu En tout cas sur celle d'Everwatch Toutes mes excuses Je sais que En tout cas Enfin Sur la façon C'est diffusé Ils ont les skins Mais sur leur client A eux C'est paramétré Pour qu'il n'y ait pas de skins Justement pour que ce soit Les personnages de base Afin d'éviter toute ambiguïté C'est récemment Parce qu'avant Les skins Ils se sont battus Il y avait des skins En OLCS Je sais pas C'est récemment Overwatch c'est récent Donc je sais pas Ça fait un moment Que c'est paramétré comme ça Ah oui Overwatch Ils ont des skins persos Normalement Des skins persos Par rapport à leur couleur C'était même avant ça Mais effectivement Oui les skins persos Par rapport à la couleur C'est par équipe C'est ça Ils ont des couleurs par équipe C'est vrai que c'est plutôt chouette C'est vrai que c'est plutôt chouette aussi D'avoir pensé à faire ça Bon après c'est juste Un biosop color dégueulasse Mais Ouais mais bah C'est ok C'est cool Comme ça tu les vois mieux Déjà que c'est pas très clair La vue spectateur Je peux te dire Que heureusement Ils ont fait ça Solaras Oui Excuse-moi Que tu auras Nous autres De t'avoir sauvé Depuis tout à l'heure Je vois que tu fais ton grand timide Qu'est-ce qui t'est arrivé cette semaine ? Alors moi J'ai joué à un très bon jeu Qui s'appelle Moonlighter Salut Ah Est-ce que tu veux en parler avec Noah ? Je veux bien en parler Parce que j'aime beaucoup ce jeu Je te prends juste Un petit peu attention Il a dû arriver Après que j'ai dit Que je voulais en parler Non ? Ah bah par les gens C'est possible Parlez-y à deux Parlez-y à deux Et du coup Comment as-tu connu Moonlighter ? Dis-moi Comment j'ai connu Moonlighter ? Et bien par cette formidable émission Vous en aviez parlé Je crois la semaine dernière Je me suis dit Tiens je vais Je vais essayer le jeu Et bah j'ai bien kiffé J'ai pas fini Je suis au troisième donjon Mais Le troisième donjon C'est le donjon Le magma Euh Le donjon de biaisère Voilà Je viens de me faire spoil Le troisième donjon Mais t'es quoi ? Merci les gars J'en ai marre C'est marqué sur les panneaux Quand tu joues au jeu Sans que le truc se déferme Ta gueule Faut-il te faire une émission Sans spoil Ah mais franchement Sans superfable Moi je pense qu'on reset tout Il y a une corée aussi dans le jeu Hop là C'est le son Et K Tu pensais des OST ? Mais c'est plutôt discret Mais ça fonctionne très bien Bah déjà je vais vous demander Messieurs Déterminez moi C'est quoi ce jeu ? Parce que déjà on a galère De savoir exactement Ce que c'était la semaine dernière C'est un roguelike C'est un roguelike Avec une mécanique de vente D'accord C'est Zelda Mélangé à Isaac En gros Je peux pas dire que c'est Zelda Mélangé à Isaac J'avais dit un peu Avec un peu de resetier aussi Dans le tas C'est un giga roguelike Et en dehors du roguelike Du côté donjon Les items que t'as récupéré Au lieu de les garder Et tes stuff avec T'en as plein Et tu les vends Ils ont tous un prix différent Une valeur différente Et tu les vends Tu connais pas leur prix bien sûr Tu trouves le prix juste Et tu dois les vendre au meilleur prix Pour te faire des thunes Et acheter des items Et entre guillemets Les items ils ont aussi besoin De matériaux C'est le même matériau Que tu trouves dans les donjons Et ainsi de suite Et petit à petit Il y a des boss Et les boss Ils sont extrêmement bien équilibrés Ils sont pas spécialement durs Mais ils sont complexes Et la complexité fait que Ça fait une difficulté Faut bien la faire C'est pas juste dur Parce qu'ils sont trop forts Tu vois Et ça amène un bon équilibre De palier Un bon sentiment de progresser Et du coup Le bon feeling Que t'as avec les OST Fais pas un mec Vraiment C'est du niveau de Isaac En tout cas les OST Ok Et franchement ils ont un énorme Bon feeling Et puis les biomes Tout ça A des techno donjons Par exemple C'est une musique type électrique Un peu Ainsi de suite D'accord Très très beau Pixel art très beau J'ai deux mois Ça justement C'est un plaisir Le trailer est magnifique Est-ce que c'est aussi beau En permanence dans le jeu Ou est-ce que c'est juste Pour faire pour prendre Oui je confirme Oh fuck Un bon travail sur l'animation Ah là ils trichent pas je pense Non bien sûr que là ils trichent pas Oh fuck Sauf pour quelques petits trucs C'est pas vraiment de la 3D Mais disons que c'est de la Du pixel art simpliste Mono Avec deux trois couleurs Parce qu'il y a pas besoin De faire plus Par exemple pour les tentacules De certains ennemis Ça peut être ça tu vois Mais ça se voit pas Très bien C'est pas le skin en lui même C'est un peu les bras Pour que l'animation soit plus fluide Et en plus ce qui est bien C'est la diversité des armes C'est cool Il y en a pour tous les goûts Ok Si tu devais le comparer à Isaac Qui est un petit peu le Comment dire Le point de référence De tout ce bordel Tu le mettrais à combien Sur pas mal d'aspects etc A combien Mais comment ça à combien Bah par exemple Est-ce que si tu devais comparer Niveau graphisme Ça l'explose je pense Niveau gameplay Niveau boss Niveau richesse de trucs Niveau Parce que je peux comparer C'est les donjons Plus petits que Isaac Sachant que Isaac C'est centré Exclusivement Exclusivement Sur les donjons Du coup t'as que du donjon Là t'as Un petit village T'as petite boutique à gérer Tu peux upgrade ta boutique T'as des items à acheter Et je dirais Qu'au niveau donjon C'est la même chose Que Isaac C'est aussi plaisant Que Isaac Au niveau de donjon Mais en plus petit Avec un boss A la fin Vénère Et sinon En plus Pour compenser le côté Qui est le donjon Plus petit que Isaac C'est un gameplay En plus Un gameplay de vente Et de recherche de prix Est-ce que le jeu A une fin ? Bien sûr Il a une fin Il a une fin Mais c'est la fin histoire Après tu peux continuer A aller dans les donjons Oui bien sûr Mais oui Le jeu a une histoire Franchement En fait Au final Le jeu a une histoire Tu te rends compte Que les donjons Ils sont pas là par hasard Et Et qu'il y a une fin Une fin Une fin qui t'explique tout Qui t'explique Le pourquoi du comment Et qu'est-ce que ça fout là Et ça fait qu'à l'aise Est-ce que le jeu est dur ? T'es presque à te dire Putain il pourrait y avoir un DLC Qui te rajoute une autre histoire Et un Un acheminement encore plus long Genre ça pourrait être un jeu A 60 euros Qui dure 24 Qui dure je sais pas moi 72 heures Tu vois Ils auraient pu faire ça Mais Un jeu c'est quand même un petit jeu Qui a sa taille propre Vous avez passé combien de temps De suivez-vous deux ? J'ai passé trois jours Trois après-midi entière Je dois être à 6-7 heures de jeu De mémoire Comme ça Pour l'instant Vous avez réussi à le finir ? Moi j'ai fini Pas encore Moi je suis au troisième donjon Moi j'ai fini C'est pour ça que je peux te dire Qu'il y a une fin Et une histoire Donc nous c'est moins Ça l'air d'être moins casse-gueule Que la plupart des autres rogles En tout cas Quoique je vois le mec Comment ça moins casse-gueule Que les autres rogles Je veux dire T'as un côté Tu peux te faire arras Par des cryptes Et perdre tes objets Les objets Que t'avais récupéré dans le donjon Et revenir au début du donjon Ou tu peux arrêter le donjon Quand tu veux Et revenir avec tes items Et les vendre Mais du coup Tu arrêtes prématurément le donjon Tu vois T'as un système aussi pour revenir Moyennant de l'argent Au point où t'étais dans le donjon C'est un autre gameplay Qui n'est pas spécialement intéressant C'est excellent que tu dises ça Parce que la vidéo que je suis en train de regarder Il vient de faire ça exactement Bah moi je ne l'ai pas encore fait Parce que déjà c'est cher Et puis je ne vois pas C'est quoi de cher Mais en fait c'est pas intéressant Je pense que c'est intéressant Qu'à la fin Si tu veux rush les boss En étant en full énergie D'ailleurs un peu de ça ouais Ouais En gros tu fais les trois étages Tu es devant le boss Tu te barres Tu reviens Et voilà Bref ça a l'air très très sympa Tout ça quand même Et le jeu est assez difficile C'est un jeu vraiment incroyablement plaisant A jouer A écouter Les musiques sont minues aussi ? Les musiques sont magnifiques Les musiques sont excellentes C'est du très bon niveau Genre du niveau d'FTL et Isaac FTL aussi Je dirais que ça ressemble plus à des musiques d'FTL Un peu plus calme Un peu plus de son Ouais c'était beaucoup Dans le style et dans le développement Calme Dans le fait que tu sais Ils utilisent FTL Et il y a une musique Et une sonorité caractéristique Qui quand tu l'écoutes Tu dis ah bah ça c'est du FTL Et qui est reprise plusieurs fois Là c'est la même chose Il y a des notes que tu reconnais Plusieurs fois selon les donjons Mais pour autant les musiques sont extrêmement différentes Selon les donjons En termes de richesse d'objets De gameplay etc Là je suis en train de regarder J'en vois pas vraiment En tout cas de ce que je suis en train de bidouiller Ça donne quoi ? T'as plusieurs styles de jeu à part juste ton épée ? Je dirais il y a trois types d'armure T'as six armes je sais plus Une lance, une épée, un bouclier Une grosse épée Un arc et des gants Et en item classique T'as les items qui te permettent de craft Et que tu peux vendre aussi Et les items qui vont juste te servir à vendre Ok Et bien sûr ton inventaire quand tu vas en donjon T'as un gros sac Mais ton gros sac il a une limite Du coup faut que tu choisisses tes items Que tu veux emporter avec toi T'as 20 emplacement de mémoire Je vois Alors ? Et après tu peux améliorer diverses choses Tu peux améliorer ton stuff L'Enchanté Tu peux améliorer ta boutique pour vendre plus Ok Très bien Au final c'est pas juste un gameplay sain Un gameplay qui n'a pas d'amélioration Donc c'est cool Tu peux vraiment améliorer ton gameplay Bah je te dis Ton jeu me fait beaucoup plus penser à Resetir en fait Sur pas mal d'aspect Que Isaac Resetir qui est un jeu assez particulier Mais comment ? Autant que j'en parle un petit peu maintenant C'est un jeu où en fait tu joues une Merde j'ai déjà oublié le scénario Tu joues une petite fille De mémoire son père est mort Et donc du coup elle hérite d'une boutique Pour aventurier Typiquement de JRPG Et grosso modo son but C'est de pouvoir se faire un max de thunes Pour payer sa dette colossale Qui a été laissée par son père Et donc du coup tu équipes des aventuriers Bon c'est pas la fille qui va explorer Parce que bah Elle est débile C'est un truc très très manga Qui se prend pas du tout au sérieux Et donc du coup tu vas engager des aventuriers Qui ont des capacités différentes Tu vas les équiper Et tu vas essayer de faire tout ça Et ça me fait beaucoup penser à ça en fait Où tu vas les améliorer au fur et à mesure Et où tu vas avoir des donjons un petit peu comme ça L'important ça ressemble plus à du Isaac Parce que c'est techniquement tes items que tu améliores Et ta boutique c'est un gameplay à part Qui te permet de vendre Un petit moment de repos Où tu vends tes petits items tu vois D'accord Pour gagner ses l'argent et améliorer tes items Mais le jeu reste quand même basé sur les donjons Parce que c'est dans les donjons Où tu vas battre des mobs Et récupérer des items Ok Bah moi je Personnellement je l'ai aussi dans ma ligne d'amener J'ai pas mal de jeux à me faire en ce moment Mais il a l'air chouette Celui là pour moi c'est une priorité Oui oui Je le recommande fortement Et là franchement Ils méritent ton argent les développeurs D'accord Bah même C'est qui qui a fait ça ? Comment ça c'est qui qui a fait ça ? C'est quel dev ? C'est un studio espagnol Qui s'appelle Digital Sun Et c'est édité par ceux qui ont fait Frostpunk Justement 11 bit studio D'accord Et bah c'est chouette Digital Sun et Oui vas-y Et 12 byte studio D'accord Ok Est-ce que vous avez quoi que ce soit d'autre à dire Avant qu'on me passe une news ? News Bah achetez-le Achetez-le c'est bien Et voilà Parfait Du coup news Franchement les jeux Les jeux où il y a une bonne OST C'est un énorme plus C'est chouette Franchement C'est quand on dit ouais il y a une bonne OST C'est qu'il y en a une Et que c'est un point extrêmement important dans les jeux Bah ça sert à l'immersion C'est pas grave Je me suis tapé Ça sert à tout Quand tu entends une musique de jeu Bah tu reconnais le jeu Et ça fait beaucoup la musique Et s'il n'y avait pas de musique dans les jeux Je peux te dire que les jeux ils seraient chiant Et que tu pourrais moins identifier les jeux Je me suis tapé une vingtaine d'heures de Frostpunk Avec les violons Personnellement j'en ai un peu à le cul Je vais t'avouer Dernier point sur Frostpunk Si vous y jouez mettez un podcast Il n'y a rien d'intéressant d'autre à écouter Et faites ça parce que sinon vous allez juste bader à la fin Ok les news Les news les news Puisque la semaine dernière c'est un petit peu déconné Je vous propose du coup de faire Tout ça De faire les news De la semaine dernière en très 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 rapide Et ensuite de s'attaquer aux vraies news Ok ? Enfin c'est celle de cette semaine dernière quoi Alors je suis juste en train de récupérer Ce de la semaine dernière Voilà voilà Merde Ça commence déjà Bref La semaine dernière Dans l'ordre TotalBiscuit nous a quitté C'était quelqu'un d'assez monstrueux Sur la scène YouTube Twitch etc Il a adressé pas mal de jeux tout seul C'était quelqu'un qui avait énormément de charisme Quoi ? Et eSportive aussi Et eSportive aussi Et énormément il faisait pas mal de Il faisait beaucoup de Starcraft Beaucoup d'autres trucs Éventuellement un peu de Dota Etc Bref le type était monstrueux Il avait un Bob Web dans le cul Mais on l'aimait bien Bref Je vais pas faire son éloge maintenant Une deuxième fois La RGPD Vous a emmerdé C'est le conseil de l'Europe Qui a décidé de pouvoir mettre en place Beaucoup de changements sur les Droits à l'internet Entre autres vous avez le droit à l'oubli Le droit à la portabilité des données Etc etc Et c'est pour ça que la Terre entière Est en train de vous casser les couilles Avec les conditions d'utilisation Qui sont en train de changer Parce que justement Ils vont devoir s'adapter Alors de manière générale C'est plutôt une bonne chose pour vous Parce que ça évite que vous soyez Trop stalké Et ça vous donne plus de droits En tant que citoyen Je sais pas si vous avez déjà vu Mais par exemple Vous avez le droit de refuser les cookies Sur certains trucs Et les mecs ils ont pas le droit De vous casser les couilles De vous les rendre obligatoires Par contre Alors je suis pas expert Dans Dans tout ce que c'est Tout ce que ça implique Etc Mais apparemment Ça emmerde quelques studios Par exemple Mirage, Arcane Warfare Et Loadout Ils vont devoir faire Mais à cause de ça Vu que c'est des petits jeux Ils ont pas les moyens De se mettre À niveau Pour remplir ces critères Et pas mal de sites aussi Vont couler à cause de ça Tech2 Va sortir Red Dead Redemption En Merde Je me souviens plus C'est exactement quand C'était Fin année non Hiver Non C'était prévu fin mai Mais ça sera encore plus Je crois que c'est Automne 2018 Ouais Je crois que c'est Voilà Sega annonce Que tous les Enfin presque tous les Yakuza vont être Remasterisés En anglais Et sur PS4 En Europe Mais du coup Avant ils avaient Remasterisé KyoAni Et Yakuza 0 Maintenant ils vont faire aussi Le 3 Le 4 Le 5 Prévu pour la PS4 On a Isshin aussi Ou Isshin Il y a toujours pas de nouvelles Excuse moi t'as un peu bugué Isshin tu dis ? Isshin ouais Ça me dit absolument rien Si tu peux me trouver ça En live Ce serait très très chouette Mais là je t'avoue que Isshin c'est un de ces jeux De la série Des Yakuza Qui est quasi Enfin qui est pas sorti Ailleurs qu'au Japon Et c'est le seul Qui se passe en fait A l'époque du coup Fin 19ème Enfin encore à l'époque Medieval japonais Du coup Alors on peut trouver Sur le store japonais Mais Je te mets un démo Ou quelque chose comme ça Ou Non On va acheter du rapide 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 On va On va passer là dessus Ok God of War Et en train D'enculer la terre entière Avec 5 millions de copies En un mois Ce qui est monstrueux C'est une des meilleures Excédivités de la PS4 C'est Un jeu qui est Encore plus gros D'autant qu'il a encore Grandi cette semaine là Et il est juste C'est un des plus gros jeux De tous les temps Voilà Et c'est des meilleures C'est une des meilleures Excédivités de toutes Les playstations Confondues En termes de vente Pornhub dans son propre VPN Ça c'était important Et le 3 arrive bientôt D'ailleurs Le 3 on en parlera Un petit peu plus A la fin de ce truc De cette semaine là Et t'as fini ou pas en news Pour laisser la semaine dernière Oui Ok Parce que du coup Du coup si on fait Tu vas peut-être en parler Donc je vais te laisser continuer Parce que j'en ai une De mon côté aussi Qui peut être intéressant Ok Bah tu me dis tout de suite Dès que j'ai fini Je pense qu'on peut Commencer avec Didi Non Non parce que celui-là On parle C'est quoi dis-moi Un petit Devil May Cry 5 En approche J'ai vu ça Mais j'ai vu que c'était Une rumeur Alors je l'ai laissé de côté Mais si tu en parlais Je t'en prie juste après Alors Je sais pas comment T'as vu le truc Mais j'ai peut-être vu plus Du coup Ok Bah tu me dis ça Juste à la fin Ok Yep Donc Est-ce que je la refais ou pas La minute de silence Est-ce que je refais le coup Encore une fois ou pas Bon allez Est-ce que ce sera pas un peu vieux Au bout de maman Donc qui nous quitte Mais ils l'ont pas eu l'autre La rubrique nécrologique alors C'est un peu ça Ouais ouais il la faut Cette semaine C'est le serveur dédié De Evolve Stage 2 Qui nous quitte Alors pour la petite histoire Evolve c'était un jeu Qui était sorti en 2014 Point interrogation Sans doute D'accord C'est 2013 Mais Non en 2014 Au moins 14 Si c'est pas 2015 Bref Evolve c'était un jeu Un peu à la lève Fort dead Où il y avait Une équipe de 4 joueurs Contre un seul gros joueur L'idée c'est que les 4 joueurs Vont jouer un monstre Non bah bah Qu'est-ce que je dis Les 4 joueurs vont jouer Les chasseurs Sur une planète alien Alien Et le dernier Va jouer un gros monstre Il y avait plusieurs types De gros monstres Et grosso modo Le but du monstre C'est de pouvoir C'était soit détruire un générateur Soit abiter tous les chasseurs Et bien du chasseur C'est simplement de pouvoir Traquer le monstre Et le niquer Le monstre peut évoluer Il grandit sur certains trucs Etc bref Sur le papier C'est plutôt un jeu Qui avait l'air chouette Mais A cause d'une campagne Marketing relativement abusive Et à cause de modes De gameplay qui étaient Comment dire Déséquilibrés Déséquilibrés Limités Et un peu foireux Sur pas mal d'espèces Bah le jeu Il a fait un gros crash Il a fait Il a très très bien décollé A sa sortie Et au bout d'un moment Il est juste dead Voilà comme ça Les mecs ont essayé De le redresser Ils ont Comment Merde ? Je fais de la merde Les mecs Ils ont passé en free to play Effectivement Je suis juste en train D'essayer de mettre Le trailer Mais je déconne grave Ah ah Je vois où il a déconnade grave Je bidouille ça Et je vous dis Les mecs ont essayé Du coup de redresser ça Et ils ont passé en free to play Donc c'est pour ça qu'on a Evolve Le jeu de base Et donc Evolve Stage 2 Qui était la version Comment dire La version free to play La version avec le système De Microtron à simple T'es plus redesigné Et sinon tout le contenu Normalement qu'il y avait Dans Dans le reste d'Evolve Alors ça a marché Pendant un petit moment Et ensuite ça s'est recraché Parce que L'hype est très 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 tombée Donc voilà Parce qu'un jeu de merde T'as beau faire ce que tu veux Ça reste un jeu de merde Non c'était pas Au début c'était pas un jeu de merde Mais C'est un jeu de correct Ils ont pas réussi à développer le jeu Assez bien Pour qu'il puisse durer L'équilibrage a dû être dur aussi Et long Parce que pendant les premiers mois de sortie Je crois que c'était ce qui revenait souvent L'équilibrage était à chier Yep Donc pour la petite histoire C'est pas évident D'équilibrer un truc Qui est censé Se battre tout seul Contre 4 joueurs Et d'équilibrer tout ça Tout au long de la partie Mais Bon Pour l'équilibrage Pour vous donner la petite idée Le gros problème d'Evolve Oh merde d'ailleurs Je vais passer sur le machin Parce que c'est vrai Que je suis resté bloqué En mode studio Le gros problème d'Evolve En fait C'était qu'il a eu Le monstre En fait La meilleure stratégie Pendant très 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 longtemps Ça a été de se planquer Alors du coup C'est valide Mais Le monstre n'avait aucun intérêt A aller attaquer les autres Parce qu'il était Faible Il avait besoin d'évoluer Et donc ce qui fait Que c'était juste Une putain de course A la souris Où Surtout Je me souviens A la sortie T'avais la meuf Avec le chien L'espèce de chien En tout cas C'est un truc qui est dégueulasse Et le but du jeu C'était juste Vas-y Cours après Cours après La plus efficace C'était aussi la plus efficace Bien sûr La boîte chiante C'est aussi la plus efficace C'est ça le problème C'est ça le problème C'est ça C'était soit ta partie Durait genre 1 minute 20 Parce que tu te faisais choper Et t'étais foutu Soit bah Quand tu faisais un jeu Et que ta mécanique La plus chiante C'est la plus efficace C'est qu'il y a un problème Bah c'est ça Donc ils ont essayé De retravailler ça A ça Comment A ça décharge J'ai joué à la version Stage 2 Parce que j'ai pas mis De tune là-dedans C'est ok C'était pas mal Donc Par contre Stage 2 est mort La bonne nouvelle C'est que Evolve n'est pas mort Parce que Bah c'est juste Les serveurs qui sont tombés Ils ont gardé Les trucs en pire tout pire Donc c'est à dire Que par contre Stage 2 est bel et bien mort Mais Evolve Legacy n'est pas mort Donc c'est à dire Que pour jouer à Evolve Maintenant il faudra Que vous achetiez le jeu Désolé Ou le craquer Parce que le jeu Il a du pire tout pire Ou que vous ayez le jeu Et donc du coup En fait à partir de là Bah ils vont Vous allez pouvoir jouer Comme le jeu le voulait A l'origine Avec tout le contenu Qui est sorti entre temps Je veux dire Il a évolué Enfin le Evolve A évolué le lol En quelques années Et donc du coup Bah Vous pouvez jouer Vous pouvez continuer à jouer Mais ce sera Pire tout pire Donc c'est à dire Que si votre monstre Lague comme un porc Et bah C'est un pire Pour votre gueule Enfin bref C'est le début de la fin C'est la fin Pour Evolve Parce que bah C'est Je veux dire Le jeu survivra pas En pire tout pire Faut pas se lorer Si bien sûr que si Il survivra Il survivra Tant que des gens Voudront les jouer Tant que des gens Voudront les jouer Il y a des trucs comme ça Et t'as des jeux Comme Invisible Heroes Qui sont très très chouettes C'est un petit jeune niche Que tu joues avec tes potes En LAN privée Et puis voilà C'est ça Parce que t'as encore Des gens qui jouent À Quake 2 Ouais C'est exactement ça Il y aura des mecs Et c'est bien C'est bien pour eux De ne pas avoir fait Un culade sur la terre entière Et dire au revoir Un genre de niveau Les server steam Je suis tombé sur des mecs Bon ça fait un petit moment Mais à l'époque Je jouais à Jedi Academy Enfin Jedi Night Jedi Academy Et ils avaient encore Des gens qui jouaient Alors que le jeu Est de 2006 Enfin 2006 2008 Ouais Mais t'as des mecs Qui jouent encore Putain de Quake C'est ce qu'on dit C'est là Et c'est voilà Des jeux de 98 Toutes trucs comme ça Et oui Peut-être genre Allez 40 serveurs Avec peut-être 30 joueurs Mais ils sont encore là Bien sûr C'est comme pour Comment il s'appelle L'irréductible Village gaulois Qui s'appelle Battlefront 2 Le vrai Battlefront 2 C'est l'idée des 2005 Et qui a décidé toujours De garder le même jeu Parce qu'il était fantastique Il y a eu un patch D'ailleurs C'était sur lui Oui Il y a eu un patch Récemment Il y a un mois ou deux Genre Ah non non Ils en ont rien à ce quoi Les gars C'est pas le problème C'est vraiment pas un souci Ensuite News un peu plus rigolote Alors là C'est dommage Qu'ASM soit pas là Parce que ça le ferait mourir de rire Parce qu'on en a déjà parlé plusieurs fois Le français Ça y est C'est finalement arrivé Ça faisait un moment qu'il voulait le faire Et c'est pour de vrai Cette fois Bluehole Les créateurs de PUBG Officiellement porte plainte Contre Epic Games De Fortnite En les attaquant pour Violation de copyright Yes Alors voilà Alors c'est intéressant de noter Qu'ils attaquent plus spécifiquement Epic Games Korea La branche coréenne du truc Et pas à l'américaine Étant donné que Bluehole lui-même est en Corée Et donc du coup Respecto Hein Qu'est-ce qui a été reproché À Fortnite Alors C'est là que c'est rigolo Parce que Bon On va dire tout de suite ça franchement On va arrêter le suspense Ils vont perdre Ils vont perdre Qu'est-ce qui a été reproché Ça va être une grosse simulation Je ne vois pas par quelle magie Ils peuvent gagner Et ça Franchement C'est A moins qu'ils redirigent Une partie colossale De leur revenu Sur le juge Là je ne vois pas À moins de payer Les personnes en Corée Pour Entuber le procès Ou la sorte de procès Que va y avoir Ils n'auront rien Qu'est-ce qu'ils ont Ça arrive Alors On va recommencer De payer les buts Donc PUBG Pour ceux qui ont vécu Dans une putain de grotte Ces dernières années C'est le plus gros jeu sur Terre C'est du Battle Royale Etc Ils ont fait ça un petit peu Avec le cul Avec des mods Et des assets Et Et voilà Ils ont sorti Ça a eu explosé C'était un des jeux Le plus gros maintenant C'est la chance de temps Qui a été fait avec le cul Avec des mods Et des assets Attends Fortnite aussi Enfin Fortnite Fortnite aussi Tu me diras Mais sorti le jeu Fortnite arrive Fortnite qui à l'origine Était un jeu de Tower Defense Survival Zombie Qui avait l'air très très chouette Ils disent Tiens ça serait chouette Si on faisait notre node Battle Royale Nous aussi Parce que de toute évidence Ça marche très très bien Ils le font Et de la même façon Ça explose Et plus encore Parce que je crois Que au bout d'un moment Fortnite S'il n'a pas dépassé PUBG Il est très très bien parti Pour le faire C'est vrai Je pense qu'il a dépassé Non mais quand tu vois Des joueurs de foot Qui commencent à faire les danses De Fortnite Mais ce qu'il faut aussi dire C'est qu'ils ont choisi De faire un jeu Free to play Fortnite Et c'est ça Le plus gros coup Marketing Qu'ils ont pu faire C'est phénoménal Qui a permis de développer le jeu Ils ont très 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 bien joué leur coup Ce qui fait que Fortnite En ce moment Est un jeu Qui reçoit plus d'updates Plus de contenu Et plus de trucs Que PUBG Du coup les mecs de Bluehole Ils étaient un petit peu deg Il fallait comprendre Et donc du coup Ils ont décidé Et c'est pas juste Ils nous ont copié C'est là que la Terre entière Les a regardés Ils ont dit non Parce que le principe du Battle Royale C'est à dire Un truc où tu envoies Un nombre Relativement important de personnes Se friter sur un truc limité Et ensuite Ils ne peuvent rester qu'un Ça ça existe Hein ? Ça fait un bout de temps Ça existe aussi vieux que l'humanité Et ça existe entre autres Depuis le film Battle Royale Qui Depuis le film Battle Royale Voilà Qui est un film japonais A chier Il faut l'admettre Au bout d'un moment Il faut arrêter de se leurrer Mais Mais ok D'ailleurs c'est pas Si je dis pas de conneries Didi C'est Fuck C'est Kitano Le mec qui a fait Oui c'est ça Oui c'est le professeur C'est Kitano Qui fait toujours Ses répliques À la mec trop sérieux Avec la bouche Qui part un peu de traviole Et genre Et que tout le monde adore imiter Lors des émissions En mode Est-ce que vous pouvez nous imiter quelqu'un Bah je peux essayer de faire Kitano Parce que c'est Celui-ci Dont tout le monde Bah en fait Voilà S'il faut se foutre de la gueule De quelqu'un Ce sera Kitano Très bien Donc oui c'est lui Donc Bluehall Veux porter plainte Ils le menacent Ils disent que c'est pas juste Ils disent que c'est pas bien Et en gros Ils se plaignent en fait Que fortnite L'aurait piqué le concept Le concept du battle royale Et qu'ils ont pris pas mal d'idées Comme la carte K-Street Tracing Comme Les armes Que tu trouves Etc Ah ouais C'est ça qu'ils reprochent C'est ça qui C'est ridicule Je crois que c'était un truc A l'époque Tu sais à l'époque Avec H1 et tout Genre des trucs Plus subtils Tu vois Non non Là c'est carrément Le principe même du battle royale Qui reprochent Bah ils sont cons Ah non non Ils sont débiles Ils sont débiles Et Mais c'est pas la première fois Que t'as des trucs qui font ça Je vous rappelle Mais du coup ils font ça Juste pour la pub en fait Si vous avez le malheur De sortir des jeux sur Téléphone Android N'importe quoi comme ça Si vous met Qui ressemble A PUBG Vous allez vous faire ouvrir Alors déjà ça Même avant ça Si dans le nom de votre jeu PUBG mobile C'est enceinte Même si vous n'avez rien à voir Si dans le nom de votre jeu Il y a Candy Alors séparément Candy Un crush Ou un saga Il vous porte plein dessus Presque par défaut Ils font ça Pour faire peur en fait Ils font ça Pour que quand tu tapes Ces trois mots Tu tombes toujours Sur Candy Crush saga Et Il bully en fait C'est simplement Il bully les petits studios Qui n'ont pas les moyens De se payer Les avocats Tout plein de thunes Bonbons Qu'ils arrivent à s'engager Tout simplement Pour avoir un monopole là dessus C'est C'est assez violent à ce niveau là Et là PUBG veut faire la même chose Pour Fortnite C'est juste C'est juste Montrer son comment Fait Bomber le torse Essayer de montrer Qu'il est le plus gros Alors qu'en fait Ils auraient dû faire ça bien avant Parce que Fortnite maintenant Avant que ça explose en fait C'est ça Il fallait faire ça Dès que le truc sortait Tu t'attaquais Et là effectivement Ils n'auraient pas pu faire grand chose Maintenant Fortnite A des millions Côtés C'est mort Prêt à défendre C'est une communauté qui grandit C'est même pas une communauté Qui a arrêté de grandir Parce qu'on ne peut pas se dire Mais je pense que PUBG Ça a arrêté D'augmenter exponentiellement Depuis pas mal de temps Alors que Fortnite Ça monte as fuck C'est abusé Ça doit faire au moins deux mois Où il y a eu des petits pics Sur Steam De joueurs connectés Sur PUBG Etc Mais là c'est plus tulle C'est les plus petits pics Que quand t'es à Lost On En fait terminale C'est un petit petit Voilà quoi Non Là il y a un vieux Il y a un petit Il y a rien D'un coup t'as le petit Tic Genre en mode Ah peut-être que Ah Et t'attends Mais Alors moi T'façon moi j'attends J'attends le Battle Royale De Battle Royale Oui c'est vrai C'est vrai Putain si ça Ça redépasse encore tout Le jeu personnellement Non ça m'étonnerait Je lâche mon micro Je me casse Je ne comprends pas Il y a un procès Parce qu'il n'y a pas d'armes Il y a des spells Et des Voilà quoi Il y a des spells Et des champions Le Battle Royale C'est un truc qu'il a Depuis la nuit des temps Enfin même à un certain niveau Comme quoi Quand tu joues en multis C'est Ah mais C'est ça Les gladiateurs C'était plus ou moins ça En vrai Genre On foutait tout le monde Dans un espace limité Il fallait qu'il en reste un Le principe du Battle Royale Le nom faisait tout simplement Ça Il n'y a qu'un seul gagnant Plus ou moins C'est un seul gagnant Il y avait un excellent Qui était excellent Enfin Il y avait deux jeux sur PS2 Mais Où c'était en fait Du Battle Royale Enfin du Battle Royale Enfin fou putain Du Battle Royale Et en fait Il y avait genre Différent Différents personnages De différents univers Il y avait genre Indiana Jones Enfin What Je vais trouver Qu'est-ce que c'est que ton jeu Je vais trouver des trucs comme ça Mais Enfin Je réfléchisse un petit peu Je vais voir si j'arrive à le trouver Retrouve-nous ça Après j'ai envie de te dire À ce stade-là Mario Party aussi Il y a des Battle Royale Donc voilà C'est vrai Ouais Effectivement Même pas Mario Kart Le truc avec les ballons Où tu devais Oui Oui mais là C'est un certain nombre Bref On continue Pour la petite histoire La plainte a été lancée en janvier Mais comme le système judiciaire C'est toujours un peu lent A se lancer Elle a été acceptée Et tu décomptes Surtout pour les gros trucs Surtout pour les gros trucs Effectivement Et petit bonus rigolo Parce qu'il y a tous les juristes derrière Il y a un milliard de juristes Faut tous les faire signer Bref Petit bonus rigolo Petit bonus rigolure Vous savez très bien Que Epic Games Ils n'ont pas fait que Fortnite Ça fait un moment Qu'ils sont dans le game Devinez ce qui se passe Avec Bluehole C'est eux Qui leur louent Le moteur de jeu Ils ont acheté Des assets Ils ont acheté Des briques de gameplay En fait Qui appartenaient Qui avaient été fait A l'origine Par Par Epic Games Pour faire leur jeu PUBG Donc Ils sont en train D'attaquer La boîte Qui permet De faire tourner Le jeu Voilà C'est sympa C'est Toujours la petite Ironie du sort Bien Non mais c'est Juste pour faire de la pub C'est une stratégie marketing Ce qu'ils sont en train de faire C'est une stratégie marketing Pourquoi ? Ils passent pour les méchants Mais Non mais Ils passent pour des cons Surtout Bah oui C'est certes Mais c'est comme Passer un jeu payant Au free to play C'est du kit au double Mais non C'est bien Ils veulent se refaire connaître Un petit peu plus Et voilà Je sais pas Ils vont se dire C'est quoi ça PUBG Alors qu'ils connaissaient pas Et puis voilà Je dis genre Ils connaissent pas PUBG Non Au moins ça marche pas C'est la seule Pour moi C'est la seule raison Pourquoi ils font ça Parce que c'est trop tard Pour faire ça en fait Bien sûr C'est trop tard Pour faire ça de façon légite Du coup En plus c'est des raisons débiles Du coup pour moi C'est juste une stratégie marketing Pour avoir de la visibilité Mais bon Ça a très certainement Pas très bien marché Alors Continuons là dedans L'internet a été frappé Par un gros torrent de hype Pour Deuxième torrent de hype Stalker 2 Ah Oui Tu en parles après Pourquoi pas Non Est-ce que tu penses par un P Pas un P Oui un P Non Tu penses à quel P D'accord Bah je sais pas ce que c'est alors Je pense à Fallout Ah oui Fallout 70 76 Fallout 76 Effectivement Ils ont lâché un trailer Alors Bethesda s'est ramené Ils ont lâché un trailer Et ils sont barrés Essentiellement C'est ça l'idée Donc Il y en a plein qui spéculent Sur le fait que c'est un MMORPG Euh Oui Alors donc Attendez Faut que je bidouille ça Pour essayer de retrouver le trailer Parce qu'il n'y a pas de raison Donc ce trailer On n'apprend pas grand chose Pour être franc Ce trailer c'est Bah je vais vous le montrer Attendez une seconde Il montre qu'il y a le moteur du jeu Et que c'est le Shelter 76 Voilà C'est ça Il montre grosso modo Tu Bah Un Une Tu penses l'intérieur d'une arche Donc pour ceux qui ne savent pas En fait dans Fallout Les arches C'est des Shelter Des vaults C'est ça Des Shelter Des embryes atomiques Des embryes atomiques Voilà Fallout qui est Bah Le jeu atomique Par excellence Et donc du coup Bah tu Vois qu'il y a quelque chose Tu vois la vault 76 Et tu Enfin La voix Laisse stipuler Genre tu vas jouer là dedans Alors du coup C'est pas plus que ça Selon les prédictions C'est le fallout Qui est le plus tôt Dans la chronologie Fallout Donc c'est à dire Que ce sera Possiblement Encore pendant Que la C'est 10 ou 20 ans Après la guerre C'est ça En fait Le but De la vault 76 C'est de Faire une colonie De survivants Pour sortir Dès 20 ans Après le Après le cataclysme Ce qui est Beaucoup plus tôt Que les autres Fallout Donc voilà Et donc du coup Toute l'idée De fallout Bah ça va être Que Bah on sait pas On sait pas Parce qu'on sait rien Du tout Mais ça n'empêche pas Bethesda De faire payer Des prix order Pour son jeu Et oui Alors qu'on sait même pas Ah bon Il faut déjà payer Des prix order Ouais Il y a des prix order Tu peux aller sur le site De Bethesda On sait pas Comment le jeu sera De quoi Genre Regarde C'est la France Avec la grosse merde Et du joueur Exactement Ça pourrait être un truc Solo Et machin Exactement Le fallout Propose De De D'acheter le jeu Alors qu'il ne dit rien Alors en spéculation Au lieu de pré-acheter ce jeu Après Acheter plutôt Modlator Ouais Alors en spéculation Effectivement Il y a le fait que ce soit un MMO D'une façon ou d'une autre Il y a des gens Qui ont pensé un truc A la Rust Ça a été démenti ça Oh là mon téléphone Ou à la DayZ aussi Je crois À la DayZ Ça ça a été démenti Ça ne sera pas ça Par contre Est-ce que ce sera un Je pense personnellement Ça a peut-être des chances D'être un jeu De gestion de vault Un peu comme ils avaient fait Sur le Avec le même moteur Que la Que Fallout Je sais pas Alors gestion de vault Est-ce que c'est le même moteur De Fallout 4 Pourrait se réfléchir À améliorer le moteur Fallout 4 Avec des meilleures textures Disons que ça m'étonnerait Juste qu'il ressorte Un Fallout aussitôt En fait Bah avec le même moteur Je pense que je vois pas Où il y a le problème C'est que c'est New Vegas New Vegas C'est le même moteur Que Fallout 3 Et voilà Je pense que Fallout 4 Est sorti Il y a trop récemment En fait Mais après peut-être Que je me trompe Ça fait bien 3 ans 2 ans Hein Ça fait 2 ans je crois Déjà Bah ça fait même Plus que 2 ans je crois Oh déjà putain Enfin bref Voilà Donc si vous êtes Si vous êtes un des plus fidèles Pigeons de Bethesda Allez tout de suite Rentrer votre carte bleue C'est 60 euros C'est pas cher Et tout le bordel Euh Je vais Tu t'entends de loterie En fait Tu mets de l'argent Mais tu te poses Ce que tu vas obtenir A la fin là Ouais Quitte à faire On peut aller sur Star Citizen Pour ça Yep Bon du coup attends J'avance dans mes news Parce qu'on va parler de Star Citizen Effectivement Star Citizen vient de pondre Une nouvelle update Avec une centaine de vaisseaux Qui ont été ajoutés Alors c'est pas mal Non non je crois que tu t'es emmêlé les pinceaux là Quoi ? Je crois pas qu'ils ont ajouté le vaisseau C'est juste les 100 vaisseaux disponibles Que tu peux Je l'ai fait à ta place le update Donc en gros Il y a un nouveau pack C'est pas des nouveaux vaisseaux ? Extrêmement expansif Non 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 Il y a un Il y a un Il y a un Qui te donne énormément de vaisseaux Et dont un vaisseau capital ship Mais qui coûte 23 000 ou 26 000 29 000 euros Ah ça a augmenté Non mais c'est avec la conversion Ça doit être 26 27 dollars Tu vois 26 000 dollars Je sais pas Mais la conversion c'est plus C'est plus C'est plus 28 000 euros Sachant qu'il faut garder à l'esprit Que tu peux payer le jeu 45 euros Ou 30 euros Si t'as de la chance avec les reducs Oui Et t'as le jeu définitive Avec tous les vaisseaux A la fin de sortie du jeu Oui puisque tous les vaisseaux Seront disponibles à l'achat in game Avec Machin Voilà Donc je précise que c'est un système De kickstarting Entre guillemets Mais ouais Ils ont sorti un truc pour le fun Qui coûte voilà la thune Pour avoir un capital ship Qui n'existe pas encore Enfin il existe qu'à moitié actuellement Il y a plus de plein de vaisseaux C'est un peu la carte premium C'est un peu la black card Non mais on soit sortir un capital ship Genre assez cher Ok Mais si les gens veulent le mettre C'est un bundle tu vois Pour de l'esprit Pour de l'esprit Ils s'en foutent D'avoir genre Une capsule spatiale C'est eux qui choisissent Après il y a une cachette Il y a une cachette Effectivement De toute façon on peut pas nier Qui est leur économie actuelle Est basée sur l'achat de vaisseaux D'une alpha pas finie Ok Laissez moi juste Remettre le contexte Quand même vite fait Star Citizen Donc c'est le plus gros jeu De l'univers Price Opera C'est le plus gros jeu De l'univers Le jeu qui a le plus de pognon Mais qui n'est pas encore sorti C'est un peu ça C'est le kickstarter C'est le plus gros kickstarter Du monde Non C'est loin d'être le plus gros Kickstarter du monde Il y arrive septième Ou sixième de mémoire Mais c'est le plus gros jeu vidéo kickstarter du monde Effectivement Ah oui c'est le plus gros jeu vidéo kickstarter Les plus gros kickstarter du monde Pour la petite histoire C'est des bitmonnaies C'est des crypto-monnaies Aïe 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 Ah bah oui Bien joué C'était dans le futur Oh lala Ah bah les mecs Ils voient ça loin Attends tu crois pas Au bout d'un moment Tu verras une crypto-monnaie à la con Le mec il va avoir un seul de ces machins là Il est milliardaire Qu'est-ce que tu crois ? Quand le dogecoin va tout Arrête avec ton scam là Bref Donc l'idée de Star Citizen C'est que c'est un kickstarter Mais entre autres Ils vont te permettre de financer le lancement du jeu En te faisant acheter des vaisseaux Très 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 chers comme ça Et de grosso modo En gros c'est des paliers d'investissement Et de soutien en fait C'est des paliers d'investissement C'est-à-dire que plus tu mets d'argent dans le jeu Plus tu auras des trucs à la sortie du jeu Et ensuite l'idée c'est que ce serait une espèce d'énorme Enfin T'as plusieurs versions du jeu Mais la version la plus populaire C'est sans doute la version qui sera un gros MMO Un petit peu à la EVE Online Point interrogation Sans doute moins pute Mais l'idée est là Et donc du coup tu pourras commencer avec tous ces vaisseaux là Pour la moddiction de 29 000 euros C'est comme si tu prenais un jeu en ligne Tu prenais l'histoire du jeu en ligne Et que t'en faisais un En plus à côté un jeu solo Voilà donc tu auras un jeu solo et un jeu en ligne C'est ça D'ailleurs le jeu solo qui Le jeu en ligne sera lié au jeu Non le jeu solo sera lié au jeu en ligne C'est-à-dire que si tu finis le jeu solo T'auras des trucs dans le jeu en ligne Yep Enfin bref C'est un gros bordel C'est juste marrant Parce que c'est C'est rigolo de se dire Que tu peux acheter un truc qui n'existe pas Alors que Il y a un truc à 5 chiffres Qui peut s'en C'est incroyable Ensuite Alors je garde les news hype pour la fin C'est-à-dire Pokémon Elder Scrolls Legends Est-ce qu'il y a des gens qui y jouent ici ? Ou des cueillants qui y ont joué ? Et non je ne veux pas C'est le MMO c'est ça ? Non C'est le jeu de cartes Ah le jeu de cartes J'ai oublié que ça existait C'est vrai qu'ils ont fait un Ils ont fait ça juste sur la vague de Gwent Parce que du coup Non Avec Darkstone Ouais Et Heroes and Magic Non ? Alors je me cours Donc voilà Mais en fait C'est-à-dire que En fait Gwent Il avait sorti Les studios du Witcher Project Ils avaient fait du coup Gwent Dans la vague du Witcher 3 Et en fait Bethesda a récupéré Genre Mais par rapport Plutôt à Witcher Ils ont récupéré le truc Genre deux semaines après Ils avaient pensé Quoi le machin Donc Je veux dire C'est comme si je lui dis Oui Enfin c'est toujours L'argument Ouais mais tu sais Tout vient de Tous les jeux de cartes Enderstone Et tous les mémos Viennent de World of Warcraft Est-ce que tu Excuse-moi Sagan Tu coupes pas mal Dans ton truc Est-ce que tu peux essayer D'arranger ça ? C'est compréhensible C'est juste que C'est saccadé un peu Non non Je vais essayer Ok Bref Donc C'est quoi la news là-dedans La news c'est que Ils vont faire un tactical swap Alors on me demande Enfin justement On ne sait pas exactement pourquoi Mais l'idée c'est que Enfin c'est toujours Bethesda Qui vont Qui vont diriger le machin Mais grosso modo Ils vont demander Une autre équipe de développement De s'en charger Alors avant c'était Des petits gars Qui s'appellent Direwolf Studio Qui ont fait Je sais pas exactement quoi Mais ils ont fait Entre autres Bah ça C'est un petit studio C'est pas non plus Les monstrueux Et ils l'ont changé Avec Starkey Pence Studio Qui est un nom bien plus classe Et eux qui ont fait Un autre jeu Qui s'appelle Attendez parce que Je dois habitué mes trucs Il s'appelle Dropzone Est-ce que ça parle à quelqu'un ? Non 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 comme ça D'accord Donc sur l'idée C'est que Les mecs de Bethesda Ils ont dit Bon évidemment On sait pas Parce que c'est toujours Du langage marketing Mais ils disent Qu'ils sont très très contents Du service De Bah D'Airwolf Studio Mais qu'ils veulent Dynamiser le jeu Et qu'ils veulent faire Un nouveau départ Avec d'autres gens Donc voilà Et ils disent Qu'il y aura Des gros changements Donc ça se trouve Si ça se trouve Ça va peut-être évoluer Ça va peut-être être Pour le mieux On ne sait pas Pourquoi pas Bah après Bah ça va être compliqué Tu te dis T'as Hearthstone Qui comme jeu de cartes A une pérennité Vachement Vachement Qui est vachement bien Qui Un jeu de référence Sur lequel tu peux y jouer Et même récemment Ils ont fait Encore maintenant Depuis le temps qu'il est là Franchement Même récemment Ils ont fait Magic Et Magic Ça c'est big Le Magic Arena Online Magic Arena Point Je sais pas Attends C'est ça Magic Arena Ouais c'est ça Qui est Enfin Enfin Putain Ça fait longtemps Un jeu Magic En ligne En card game Alors certes Il y a juste Un pourcent des cartes Qu'il y a dans le vrai Magic Mais elles sont là Il n'y a que genre Trois extensions de mémoire Dans le truc Mais c'est impressionnant D'avoir réussi à faire Un jeu Magic Qui est un jeu Auquel tu peux contrer Chaque sort Et tu peux contrer Le contre-sort De l'activation Du machin etc J'ai joué à Magic Ça peut être un cauchemar Et ils ont réussi à rendre ça De manière fluide En sorte que le jeu Grosso modo Saute toutes les étapes Où tu ne peux pas jouer Et ça c'est important Donc bref Pourquoi pas On verra un petit peu Ce que ça donne plus tard Ah ouais D'accord Je suis en train de me renseigner Et ils ont fait Magic Ouais Ok Alors avant Les autres jeux Magic Pour la petite référence Ça a toujours existé Je veux dire C'est pas qu'ils n'ont pas Essayé de se lancer en ligne C'est qu'ils n'arrivaient pas A trouver le bon système Et là enfin Ils ont quelque chose Qui marche relativement bien Et qui est aussi relativement stable Je pense qu'ils vont essayer De le garder à bon moment Ce truc là Yep Je pense que je vais essayer Parce que j'aime bien Les TCG Et Yep Le modèle économique Est fucked up Ah par contre Apparemment De ce qu'on a dit Genre Si t'achètes Plein de paquets C'est gagné Ou Oui mais ça c'est Dans tous les jeux de cartes C'est plutôt Ils sont un peu radins De ce que j'ai cru comprendre Ah sur Genre L'acquisition solo Ouais sur les trucs gratuits Ah c'est pas une Shadowverse Ou genre Les paquets à la gueule Shadowverse C'est extrêmement généreux Et c'est sans doute L'autre côté de la pièce C'est à ce stade là Ok Ah ouais c'est à tester du coup Donc bref Dernière news Avant le gros truc La Californie a enfin fait un truc bien Et ils ont voté une série de règles Plus strictes Pour la neutralité du net Un programme par exemple Qui aurait plus Enfin du coup Encore plus strictes Que les lois nationales Qui je le rappelle Ont de bonnes chances De se faire enculer Dans un futur prochain Parce que La FCC Mais est-ce que c'est des lois Qui sont pour la liberté Oui Elles sont pour la neutralité du net Donc au programme Il y aurait interdiction De faire du frottling Donc le frottling C'est grosso modo Ralentir pour te casser les couilles Essentiellement pour te forcer A prendre un bonon premium Interdiction au blocage Pour chaque raison Interdiction à regarder les trucs Et interdiction à la priorisation payante Et du coup c'est un embargo Sur tout ce qui est filtre de données Exactement Pour éviter qu'il y ait une priorité Enfin en gros Pour que tout le monde Aie la même bande passante Que quoi que tu fasses Et qu'il n'y ait pas de jugement Sur ce que tu fais Pour la neutralité du net Et du coup C'était juste l'occasion D'en parler un petit peu Parce que effectivement On était Enfin ça se parle par vague Selon les lois Qui sont votées dessus Mais c'est toujours intéressant À parler Neutralité du net Donc l'idée que les développeurs Enfin les développeurs Les fournisseurs d'accès Ont le droit de regarder De bloquer Et de contrôler Le rythme à quel vous pouvez Accéder à vos données C'est en train d'être révisé Donald Trump Enfin ça a été protégé Par Obama aux Etats-Unis Et le problème des Etats-Unis C'est que c'est un peu eux Qui contrôlent tout l'internet Sur pas mal d'aspects du moins Obama il a décidé de le protéger Trump est passé des règles derrière Il a dit on casse tout Et son but maintenant C'est de privatiser tout le bordel Et donc du coup De faire en sorte que les Les fournisseurs d'accès Peuvent En théorie T'enculer sur pas mal de trucs En faisant un petit peu Tout ce que je viens de dire C'est à dire regarder Ce que tu regardes Contrôler à quelle vitesse Tu vas pouvoir télécharger ça Et te mettre des formules D'abonnement premium Complètement ridicule Oui et puis genre aussi Si t'as un partenariat Avec Netflix Fait faire que tous ceux Qui ne regardent pas Netflix Bah voient leur débit réduit En mode Non mais si vous essayez Netflix Vous voyez ça change bien Et voilà Pour ceux qui ont eu free à l'époque Il y a eu un embargo de free Sur YouTube Sur Google Effectivement sur YouTube Sur Google YouTube En gros grosso modo Free à l'époque S'est ramené sur Google Et il a dit Donnez lui de l'argent Parce qu'on vous diffuse Sur nos réseaux Google leur a fait Un gros doigt d'honneur Et les mecs ils ont dit D'accord Donc du coup On va ralentir tout Google Sauf que du coup Tout le monde c'est barré de free Parce que bah Oui Les mecs des free Effectivement se sont rendu compte Que c'était ça Et surtout en fait Au bout d'un moment T'es à la commission européenne Qu'ils se sont venus De leur taper sur l'épaule Et ils ont dit Et au fait C'est absolument illégal Ce que tu fais T'arrêtes ça tout de suite Et Et donc du coup Maintenant c'est plus le cas Mais Voilà le genre de situation Très très réelle Qui peuvent arriver D'ailleurs au passage Trump il veut privatiser Tellement de trucs Qu'il veut privatiser La station La station spatiale Oui c'est ça Mais c'est pas à l'aise C'est la partie USA De la station Qui je sais plus exactement Ah la partie USA Pfff C'est un truc Intéressant S'ils font ça Bah vous allez pas avoir de bouffe Parce que Genre Voilà quoi Ils veulent tellement privatiser C'est incroyable ce qu'il fait Donc Intéressant Ils veulent peut-être pas non plus Qu'ils respirent le même air Qu'arriver là-bas Ils vont emmener la propre bouteille de gaz Ils ont leur propre air américain Ils ont la propre air Capturée au Texas Comme des vrais Bien joué Non mais en tout cas Ils veulent privatiser dans le sens Où la revendre Où la louer A des A des sociétés privées Pfff Très bien Enfin bref C'est bien C'est chouette Bravo la Californie Maintenant vous avez juste à convaincre Les 41 autres états De faire les mêmes Donc pour être franc Ils sont pas Il n'y a pas que la Californie Il y a 6 états Qui ont fait ça Enfin C'est la Californie qui a fait le truc Mais il y a 6 états Qui sont pour l'entraider Les lunettes Le reste ils sont en mode Eh On va éviter d'y toucher un petit peu trop Ah mais en vrai Les états c'est incroyable C'est comme des mini-pilles Il y a tellement des lois différentes Sur les états Ah bah c'est C'est un beau bordel Mais c'est un beau bordel Dans le sens où Franchement Tu peux choisir un état Et te dire Bah là c'est un état Qui me convient Parce que toutes les lois Je les aime bien C'est ce qui s'est passé Plus ou moins A une époque Où c'était le nord Contre le sud Et c'était Bah si tu es de tel avis Tu vas au nord Et si tu es de tel avis Tu vas au sud Oui Voilà Ou alors Ou alors encore plus récemment Avec les pas mal de gens Qui se sont barrés Vers la Californie etc Parce qu'ils vendaient de la weed Enfin de la weed légalement Avec le Colorado aussi Si je dis pas de bêtises Qu'on faisait aussi Peut-être bien ouais Oui oui Parce que dans sous-park Il n'arrête pas de déconner là-dessus Donc oui C'est Effectivement Enfin voilà Dernière news Avant dernière Zetsu Raveille-toi Ah bah c'est bon Du coup c'est la mienne Non je crois que c'est encore Ok ok Non 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 C'est tienne C'est tienne Pokémon Fin de la news Voilà Pokémon Let's go Pikachu Et Evoli Bravo les gars Vous avez eu une nécre La semaine dernière Est-ce que tu veux te lancer Ou est-ce que je commence A faire la présentation Je compte faire un gros truc dessus Bah un gros truc non Mais on peut en parler maintenant Tous les deux Plus ou moins Ouais bah vas-y De toute façon c'est la fin Qu'est-ce que c'est Alors déjà c'est un jeu Pokémon sur Switch Qui n'est pas le truc principal Le vrai gros RPG Pokémon Sortira genre en 2019 Là on sait pas encore la date Ni ce qu'il y aura dessus Mais voilà Avec les vrais starters C'est un spin-off Donc là c'est juste un reboot Modifié de Pokémon jaune Modifié pourquoi ? Parce que vous avez tous A moins d'avoir vécu aussi Dans une grotte Pendant un certain temps Pendant l'été 2017-2017 je vous ai vu Où Pokémon Go est sorti Ce qui a retourné la terre entière Et qu'il y a eu des flots Et des rats de marée De personnes dans les rues Pour aller chercher Des Pokémon apparemment Qui étaient à certains endroits Bonjour Central Park par exemple Pour jouer au jeu quoi surtout Voilà pour jouer Et du coup voilà Donc du coup ils vont refaire Un reboot de jaune Donc on reprend la première génération On reprend la région de départ Etc tout ça tout ça Mais vous incorporez Des trucs de Pokémon Go là-dedans C'est à dire C'est à dire De toute façon Vous pouvez regarder le trailer C'est à dire La capture en lançant La Pokéball Via le Le Joy-Con Genre Plus de façon précise Etc Quand le cercle Il y a le cercle Qui s'agrandit Tout ça tout ça La possibilité de Link Ça switch Du coup le jeu Avec Pokémon Go Ouais détail C'est sur Switch Voilà C'est important Pour récupérer des Pokémon Avec Go Pour les foutre Sur ton jeu De console Voilà Alors Qu'est-ce qu'on en sait Via ce trailer Une question Est-ce qu'il faut quand même Taper les mobs Ou t'as juste à trouver Un mob dans un bush Et tu lui balances une Pokémon Alors De ce qu'on a vu Sur le trailer Il n'y a pas de combat Dans les hautes herbes C'est à dire Le Pokémon apparaît Comme il apparaît Sur Pokémon Go Vous le capturez Vous le capturez pas Voilà Vous avez toujours Les combats Entre dresseurs classiques Pokémon avec 4 attaques Etc Blablabla Vous connaissez la chanson Maintenant au bout De 20 ans d'existence Et du coup La question qui se pose C'est l'XP Comment on XP Si on ne peut pas Taper sur des Pokémon Dans les hautes herbes Voilà Tu tapes sur les Pokémon De dresseurs Oui mais Les Pokémon de dresseurs Pendant Un long moment Sur la saga Pokémon C'était un seul combat Et tu ne peux plus Rien faire avec lui C'est plus le cas Ouais mais depuis Saphir Tu pouvais te rebattre Contre certains Dresseurs Voilà Alors Est-ce que C'était certain Mais là du coup Est-ce que ça va être tous Parce que Si c'était certain Dans Saphir Dans Saphir Tu pouvais quand même XP sur les Pokémon Dans les hautes herbes C'est ça Il y a eu les hautes herbes Donc voilà Pareil pour Autre question Le link avec Le Pokémon Go Et que tu peux Transférer les Pokémon Est-ce que c'est juste Un Safari Un parc Safari Où tu stocks En 3D Joli sur ta Switch Les Pokémon Que tu as sur Sur Pokémon Go Ou C'est vraiment un transfert C'est à dire Tout ce que tu as Sur ton portable Peut finir Non mais il doit y avoir Des limitations Et un truc du style Le Pokémon que tu transferts Depuis Pokémon Go Que le 100 Il sera obligatoirement Level 15 Quand tu le récupères La limitation typique C'est il faut que tu finisses Le jeu pour faire le transfert Point Potentiellement Ou c'est juste un Safari Ou genre T'affiches ta collection Sur ta Switch Et que Et tu ne peux rien faire C'était un Safari Comment ? C'est le transfert Quand tu faisais un transfert D'une carte GBA Vers une carte DS C'était un Tu devais récupérer Le Pokémon dans un Safari Ouais voilà Mais est-ce que là C'est juste une vitrine Où tu ne peux pas Interagir avec Parce que sinon C'est à dire Que tu pourrais incorporer Des Pokémon de deuxième génération Dans le reboot de jaune Je ne crois pas Je ne crois pas Que le jeu permettra Ce qui pourrait être machin Parce que sinon Ils auraient fait Que tu avais de base Certains Pokémon dispo Et pas se limiter A la première génération Donc Juste une question Quand tu parles Le reboot de jaune C'est à dire que Ce sera l'histoire Ce sera le tout le reste Ce sera le même Enfin c'est la génération 1 Oui bien sûr Non l'histoire Elle ne changera pas Ce sera les graphismes Qui vont être réhauts D'accord Donc grosso modo Tu joues à Pokémon jaune Mais en 3D C'est ça En 2018 En giga 3D par contre En giga 3D En 2018 Et ça se trouve La gameplay Elle va un petit peu changer aussi Parce que ça ne va pas être Exactement la même chose Moi aussi Jouer à deux aussi Voilà Jouer à deux Je vais me permettre De poser la grande question Zetsu alors Pourquoi ? Pourquoi quoi ? Pourquoi Pokémon jaune Et pourquoi pas Pokémon black Par exemple ? Parce que c'est le reboot Qu'ils n'ont pas encore fait Récemment Ils ont déjà fait Émeraude Si ils ont fait le canto Il y a eu rubis Ils ont fait le canto Il y a eu saphir Qui a pris Il y a eu En gros dans l'ordre Il y a eu Argent et or Après c'était or Et maintenant c'est rubis Rubis saphir Bah maintenant Dans la logique des choses Pour revenir au tout des jaunes Ils ont déjà fait un truc Sur le tout début Je me souviens plus C'est quelle génération J'ai dit C'est rouge feu Et verfeuille Non un autre Un autre Un autre Un autre Un autre reboot De la toute première génération Quanto Mais je ne sais plus C'est quoi les Attends Bah c'était quand Il y avait bleu et rouge Et puis qu'ils ont fait jaune Quoi Non Je vous cherche ça Ce que je veux dire aussi C'est alors Est-ce que c'est lié ou pas J'en ai aucune idée là-dedans Et c'était juste des suppositions Et machin Récemment Nous avons eu Le 20ème ou 21ème film Pokémon Qui est du coup Le reboot Du premier film Pokémon Voilà Donc Est-ce que c'est lié Est-ce que c'est pas lié J'en ai aucune idée Nintendo Je sais même pas Il y a une volonté De faire des reboots De lancer De la promenade De toute façon Pour moi C'est aussi une bonne façon D'introduire Le jeu sur Switch En prenant quelque chose Qui a déjà été fait Que les gens vont faire Ah je me souviens De cet endroit Et machin Quand j'étais petit Que j'y jouais Machin machin Et puis là C'est comme un gros show Sur l'univers Parce que ça devient du 3D Alors qu'avant C'était du 2D pixel Tu vois Ok je dis Il y a eu le mélange Et voilà Et voilà C'est ça Pour moi C'est vraiment La façon de tester Ce que ça va donner Sur Switch Tâter le terrain De voir les possibilités Du truc En se cassant pas Trop la gueule Parce que du coup Tu reprends le reboot Du premier jeu Qui a lancé la saga Et que Genre Qui rend C'est Nintendo Qui va trop Sans safe Comme d'habitude Par contre Il y a un truc Que je suis obligé De parler Sur ce Pokémon Et que j'apprécie beaucoup Et qui a une fonctionnalité Qui a été faite Surtout sur les Pokémon Sur version portable D'assez récente génération C'est le petit Goody's Qui te permet de foutre Un Pokémon dedans Et te déplacer avec Oh non Il est un peu bizarre Parce que quand tu le secoues Parce que quand tu le secoues Il fait des bruits Mais je trouve ça trop bien Mais je trouve ça trop bien Plus cher que le jeu Après le prix c'est autre chose Mais avant Ce que j'aimais bien C'était intégré Je ne sais plus quelle version T'avais un petit truc Un compteur de marche Qui te permet de faire XP Ton personnage Enfin ton Pokémon Que tu te foutais dedans Et c'était trop bien Il n'y a que Nintendo Pour sortir ça Ah ouais mais c'était pas le truc De compteur de marche Parce que le truc va se vendre aussi C'est ça le pire Mais le truc de compteur de marche Il était trop bien Non c'est de la merde Tu joues pas Tu marches Mais non mais t'avais ton Pokémon Dans ta poche Mais mec C'est pas que tu marches Ça te fait ton Tamagotchi 10 ans après quoi Mais voilà Ça fait ton petit Tamagotchi Mais avec ton Pokémon Bah Tamagotchi Vous avez oublié de préciser Que c'est un peu de la merde C'est ça le problème Tu parles bien Tu parles bien des Tamagotchi toi Non Il y a beaucoup de choses Qui sont pas terribles Mais du coup Mais mec c'est ton Pokémon C'est ton Pokémon Moi je suis Je dis Peut-être est-ce enfin le premier pas Pour avoir enfin des Pokémon Sur console Enfin après la console Console fixe Tu vas me dire La Switch elle est pas fixe Mais bref Mais c'est un peu bizarre Parce que la façon dont Didi a parlé pour les captures C'est tellement différent Depuis Depuis Colosseum Ma gueule J'attends des Pokémon Sur console Parce que la console C'est quand même Vachement plus chouette Qu'une pour console portable Bah tu as eu Pokén Pokén Non mais je te parle des vrais jeux Pokémon Pas ton vieux Pokén de merde Tu me casses les noix Si tu n'es pas content On va te plaindre à Nintendo Mais oui je veux plaindre Nintendo Arrêtez Sur Wii ou sur Wii ou là Une sorte de combat arena Vous sortez des consoles De fous furieux Faites des jeux dessus Putain Pourquoi Pokémon C'est ce qu'ils vont faire Ils le font seulement 3D Pokémon Tu veux savoir C'est quoi l'exemple Le plus typique De la tradition Nintendo Et de la tradition Pokémon Bah c'est des consoles portables Ok Non mais en plus Pire que ça Enfin Pokémon Qui n'a qu'une seule sauvegarde C'est ce qu'on a fini par dire Avec Didier en novembre C'est que Pokémon C'est sur console portable Et ça a toujours été comme ça Oui Donc comme c'est une console Semi portable semi fixe C'est normal qu'il y ait un Pokémon Mais pourquoi C'est naze Et justement L'exemple de ça C'est Pokémon Qui n'a qu'une seule sauvegarde C'est à dire qu'à l'époque Avoir plus de sauvegarde En fait J'avais regardé un truc là dessus C'était plutôt sympatoche Il En termes d'espace Le jeu Pokémon était tellement compact Et d'ailleurs Il y a eu Comment il s'appelle L'ancien L'ancien PDG de Nintendo Ouais Il s'appelle comment déjà C'est qu'une idée J'ai oublié Fuck Putain j'ai oublié son nom Iwata 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 qui a fait un coup de sorcer Le Rivodou Pour essayer de faire entrer tout ça Dans la cartouche Parce que les mecs ils galéraient Du coup au bout d'un moment Ils sont arrivés à un stade Où ils disent Soit on enlève une trentaine de Pokémon Ou quelque chose de style Où soit on met des slots de sauvegarde Et les mecs du coup ils ont dit Non on garde nos 150 Pokémon Il y aura qu'un seul seul au sauvegarde Alors tiens en parlant de ça Du coup pour ceux qui ont loupé le truc Pikachu Suivi de Raichu du coup Son évolution Avait A la base Oui Une deuxième évolution de prévue Attends on en parle Juste je finis juste mon anecdote Le fait est que maintenant La mémoire c'est vraiment plus un problème Dans n'importe quoi Parce qu'on a techniquement Un truc de stockage illimité Ou presque Du coup le fait qu'il y ait Un seul seul au sauvegarde C'est uniquement pour la tradition Et ça ça m'énerve Parce que c'est juste Enfin Une hérésie en termes de design Et effectivement C'est le côté unique C'est une cartouche Fuck off Une sauvegarde Et un dresseur Et une cartouche quoi Fuck off C'est inexcusable C'est inexcusable Je ne laisserai aucune justification Pousser par un stagy Justifier ça Peut-être que En fait Nintendo Quand même Aime bien voir souffrir les gens Et que du coup Oui Quand ta sauvegarde Se faisait passer par ton petit frère Ou par l'ami Parce que du coup Tu pourrais peut-être ton jeu Et être en mode Attention Tu fais bien attention à la sauvegarde Et qu'il recommençait le jeu Et que tu perdais tout Mais peut-être que Nintendo En fait se délecte Des larmes des petits enfants Moi je ne vois que ça Après tout C'est Nintendo Qui a réussi à sortir Des animaux En termes mondial Et à les laisser juste comme ça Pour que les fans se battent Et s'arrachent les dents Pour essayer de les avoir Pour le côté possession Si tu possèdes une sauvegarde Et si elle disparaît Parce que t'as un connerre Qui l'a remplacé Bah t'es baisé Alors que si tu peux faire Plein de sauvegarde Bah tu niques ta mère C'est pas vraiment Son tas valides Et je les refuse T'es qu'un dressé C'est toi le dresseur T'es unique Genre t'as pas besoin De toute sauvage Déjà que le système De sauvegarde in game Est suffisamment permissif Déjà pour tout ce qui est Capture de Pokémon légendaire Etc Parce que Qui autour de cette table Qui a en tout cas Qui a joué au Pokémon N'a jamais reset Après avoir Sans faire exprès Tuer le Pokémon légendaire Ou que t'avais tout perdu Ou que t'avais plus De Pokéball Ou mes couilles Pour et qui avait juste Sauvegardé avant Pour être sûr De pouvoir le refaire En boucle Jusqu'à le capturer Voilà Déjà le système De sauvegarde Suffisamment permissif Sur ça Pour le temps D'avoir plusieurs Je ne vous écoute pas Vous êtes Trop Vous êtes Trop Enfin voilà Bref Et sinon Effectivement sur ce que tu disais tout à l'heure J'essaye de trouver Si quelqu'un peut trouver une liste Tout de suite Ce serait super chouette Juste en parallèle à ça Nintendo a aussi révélé Un truc assez intéressant Une liste des Pokémon Des sprites Qui n'ont pas été utilisées Qui étaient prévues Pour la première génération Mais J'ai vu 2-3 trucs Après il n'y a que L'évolution de Pikachu Que j'avais bien vu Mais Bref En gros Nintendo a révélé Qu'ils avaient pensé A quelques trucs Comme ça Donc y compris Le gros Kachou Le Golochou Le Golochou D'ailleurs J'ai trouvé une image J'arrive pas à trouver De liste complète Je ne sais pas quoi taper En fait pour essayer De la trouver J'étais tombé là-dessus Donc le Golochou Caché Pokémon Comment il s'appelle Le Pokémon Si t'as une image Dine que la moi S'il te plaît Donc Il s'appelle comment Le Pokémon Golochou Enfin pour le Pikachu Non le Pokémon Le Pokémon Le jeu Pokémon Je ne sais pas Non c'est pas vraiment un jeu C'est juste Ils ont lâché Des anciens trucs Comme ça Donc le Golochou Ressemble à ça Donc c'était censé Le Pikachu Il était censé Donc être le plus petit Il n'y avait pas de Pichou Ensuite Raichou Ensuite ce machin là Le Pichou Il arrivait à une génération Où c'était la mode De faire des sous-évolutions Effectivement Bah ça Ça doit être juste Ça doit être un sprite De bêta De Pokémon Deuxième génération Rubis Saphir Non c'est assez deuxième Non non Le C'est assez rouge Et Non mais tu vois Comment il s'appelle Tu sais La gira Oh merde Je ne le montre pas Je ne sais pas quoi Je ne sais pas quoi Je ne sais pas quoi J'ai abandonné Par exemple Girafari Qui c'est une espèce De girafe Avec une espèce De machin Saphir Je pense Maintenant Effectivement Girafari A l'origine Il allait savoir C'était deux girafes Dans deux directions parallèles Du coup C'était les sprites De la version Là D'une Ouais Et du coup Ils ont récupéré ça Pour les foutre Dans certains Pokémon De toute façon Ils font toujours Des tests Et machin Et s'il y a des trucs C'est soleil C'est soleil Et je ne sais plus quoi Avec le premier Pokémon Tout en feuille C'est le starter Dans des Pokémon Tout en feuille Ouais tout en haut à gauche C'est un starter Ça Je ne sais pas Alors du coup J'ai rafari avec deux machins Ça ressemble à ça Voilà Enfin je le montre à l'écran Mais voilà Enfin bref C'est marrant C'est marrant d'avoir linké ça Donc évidemment Ce sera un jeu Qui va faire fureur Sur la console Fatalement Et voilà Et voilà Et Mastune Allez let's go Et Mastune Effectivement Mais de toute façon Les fans de Pokémon C'est tellement Chien de te pavlov Tu leur achites n'importe quoi Ils vont juste ruer dessus À ce stade là C'est un peu ridicule Mais sinon Qui voulait me parler De Temtem Ah oui Pour faire la transition Avec le nouveau Pokémon C'est moi Ok d'accord Donc attends Je bidule ça Vas-y Je t'écoute Tu veux giser des trucs sur le jeu Oui alors C'est un Pokémon like Mais littéralement Il y a énormément de codes Voire trop de codes De Pokémon Pour pas que ça se fasse strike Par Nintendo Mais on reviendra ça plus tard Il y a énormément de codes de Pokémon C'est un Pokémon MMORPG En Kickstart actuellement Pas encore fini Et voilà Il est très beau Il est très joli Qu'est-ce que je pourrais dire de plus Est-ce que tu peux me dire un mot Sur ce développeur ? Il y a une variété de Pokémon Enfin c'est littéralement des Pokémon C'est juste un autre nom en fait La façon dont ils sont stockés C'est des cartes Bon à la place des bouboules quoi Ça aurait pu être des cubes Ça aurait été la même chose Et voilà C'est littéralement un Pokémon MMORPG Il y a vraiment rien d'autre à dire là-dessus Ok Et pourquoi est-ce que tu... Ça pue quand même le strike De la part de Nintendo Ah mais ça pue 100 fois le strike Tellement que c'est un Pokémon C'est incroyable Il y a des évolutions aussi Pareil c'est la même chose T'as qu'à que ça se fait chouette Je vois qu'il y a une originalité Dans le design des Pokémon quand même Parce que c'est bon Je vais pas appeler ça Temtem J'ai juste appeler ça Pokémon Il y a quand même une originalité Avec le design des Pokémon Ah oui mais ça c'est toujours pareil Un système de classe C'est un système de type Un peu plus grand je dirais Un peu plus développé Mais ça c'est à voir Comment ils comptent faire l'équilibrage De toute façon les types C'est juste une question d'équilibrage Est-ce qu'on a des nouvelles sur Une vraie fonctionnalité et mémo cette fois Et c'est un peu un mémo du au goût d'aujourd'hui Avec la course 3D Est-ce qu'on a des nouvelles sur comment le jeu va fonctionner En termes de mécanique de gameplay unique Ou est-ce qu'on a juste un vieux trailer pour le moment Et rien d'autre L'important L'important ce qu'on a Il y a un petit côté compétitif quand même Tu peux faire du 2v2 T'as un nombre de Pokémon Ça c'est chouette L'évité bien sûr Ça c'est chouette Il y aura des arènes très certainement En fonction du niveau S'il y a des niveaux Parce que ça se trouve il n'y a même pas de niveau J'en sais rien Je le dis maintenant Une des meilleures fonctionnalités de Pokémon Qui n'est jamais utilisée Et pourquoi Colosseum C'est un des meilleurs jeux de la série Parce qu'il l'utilise en permanence C'est le 2v2 Le Pokémon en 1 contre 1 C'est de la merde Jouer avec plusieurs Ça renforce la cohésion d'équipe Ça renforce des stratégies Ça permet de faire des trucs Qu'on est en débile Et c'est super chouette Donc on a Et du coup le 3v3 T'en penses quoi L'univers va devenir un vrai éméau Avec des zones Des zones typiques Littèrement c'est comme des îles Mais oui c'est ça La vraie réponse C'est de faire un Pokémon Battle Royale Putain non Arrête On squat de 4v4v4v4 Voilà continuez comme ça Et là vous avez de la vraie synergie C'est infernal Arrêtez ce thème Nous avons la réponse à tout Nintendo Si vous nous écoutez Nous avons un brevet Qu'on peut vous déposer Oh chouette Merci d'avoir trouvé l'image Second Voilà Alors Si du coup Parce que Pour revenir vite Au news Avant qu'on attaque Vraiment les gros trucs DMC5 Rumeurs ou pas Un nom de domaine J'ai la feuille sous les yeux Un nom de domaine Du coup Qui s'appelle DevilMyCry5.com Qui a été enregistré Le 18 mai 2018 Et qui a été update Il y a 3 jours Le 1er juin A été du coup Créé Et du coup Qui a créé ça Et bien Le nom Est privé Voilà C'est le service Qui a été octroyé Par Onamae.com Pareil pour l'organisation Donc ça reste privé Nous avons quand même La rue C'est à Shibuya Du coup Tokyo Pareil Il y a un email Bon Du coup Tu as la reconnaissance Pour nous Oui Envoyer spécial au Japon Pour Stratiki envoyer ça Du coup Pour le 3 Peut-être On sait pas Mais Il y a un DMC5 Qui est là Genre Pour moi C'est plus qu'évident Maintenant Ça va au-delà De la rumeur Ou quoi que ce soit Quand on crée Un nom de domaine Comme ça Et qu'on veut garder Un nom privé C'est que Le truc doit être Il sera peut-être pas A l'E3 Il y a aucune garantie Ou quoi que ce soit Mais A vrai dire Moi ça me ferait plaisir Parce que ça fait un petit bout Le temps qu'on n'a pas eu Du coup De Devil May Cry Et 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 voilà Voir ce qui nous Ce qui nous sort Donc c'est peut-être À suivre Peut-être Ok Ça se trouve C'est le plus gros Fake de l'humanité Et genre Quelqu'un a dépensé Des thunes Pour C'est ça Genre Peut-être Une apparition Non Il y a déjà eu Je sais plus Dans Smash Bros Non Il y a eu Solid Snake Il y a eu Cloud Pourquoi non Il y en a eu plein Pourquoi pas Il y a déjà eu Solid Snake Et Cloud Il faut un certain Stade du traditionnel Et je pense Qu'il n'en est pas encore A ce stade là Pourquoi un DMC5 Maintenant Etc Plausible Éléments supplémentaires Capcom Monster Hunter World A sorti Un 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 truc Il y a quelques semaines Il y a eu le skin Megaman Il y a aussi Le skin Dante Avec son arme Etc Ils ont jamais Un bordelé à licence Au contraire Ils le gardent Ce que je veux dire C'est que si tu sors ça C'est à dire Qu'ils l'ont toujours Bien de côté Et Ben Devil May Cry 5 Soon Pas Soon Annoncer Soon Et potentiellement Peut-être que l'année prochaine Mais Voilà Genre Ceux qui sont fans Bah tenez vous au courant Parce que Ça pourrait tomber Le 3 c'est bientôt Et le 3 c'est bientôt Et ça on en reparlera Et le 3 c'est très très bientôt Merde Ah merde Ok Le truc Je sais que c'est update Super Mes excuses Pour les mecs Qui regardent la vidéo Effectivement Bon comment Mon discord A été resté en stade Ce qui fait que vous n'avez pas pu voir Qui parler pendant quelques secondes Mais c'est votre faute Vous n'avez qu'à apprendre nos voix Bordel de merde C'est pas gentil ça Je rigole Enfin bref Est-ce que quelqu'un veut parler d'une dernière chose Ou est-ce que quelqu'un veut se lancer dans quelque chose de plus complet Malheureusement En fait J'ai commencé à être short Au time Donc limite Les sujets que j'avais évoqués Pour le podcast d'aujourd'hui Je les balancerai Au podcast prochain Avec également Les différentes images Les différentes trailers Du coup Pas de problème Voilà Parce que là je vais commencer Tu peux peut-être teaser du coup Pour le prochain Oui non du coup Je voudrais parler en fait du système Du système Peggy en fait Quelle est sa portée véritable Est-ce que Est-ce qu'il a vraiment Vraiment lieu d'être Effectivement Qu'est-ce qu'il apporte en fait au final Véritablement Quel est son intérêt On voit des chiffres partout Et tout le monde dit Mais faites attention C'est Peggy temps Mais au final Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'il y a véritablement derrière aussi Ensuite J'aimerais parler du coup Des quelques jeux Du coup Que je joue en ce moment Et du coup Je ne l'ai plus épaqué précédemment Mais Donc Divinity Original Sin 2 Dans la catégorie Enfin Les séries des divinités en général Dans le cas Dans ce qui est RPG Dans ce qui est Entre guillemets Comment est-ce que On arrive de nos jours A faire encore des RPG Comme on le faisait à l'ancienne Où c'est vraiment On adapte un jeu plateau Enfin un jeu papier Même si Même si Divinity Ce n'est pas Un RPG sur papier A la base Comment est-ce qu'on arrive A faire encore des RPG Mais qui sont vraiment complets Avec encore des systèmes De De RPG sur papier Et Ensuite On a Du coup Donc là c'est la catégorie Un peu à la civilisation Donc tout ce qui est Stratégie En En 4 fois C'est un C'est un jeu Qui s'appelle Endless Legend Où Comment combiner Avec Brio Un jeu Comment dire De gestion Stratégie Gestion un peu de vie La civilisation Tout en ayant Des éléments De RPG Dans un univers Un peu fantastique T'as bien aimé Toi Legend Beaucoup J'y ai touché J'étais en mode Mais Comparé à d'autres jeux J'y trouve ça très très bof Mais bon Entre temps Il y a eu du contenu Peut-être bien Je sais pas Ca a l'air correct C'est juste que J'ai rien trouvé De vraiment fabuleux Et vu que c'est pas mon style De jeu par défaut J'ai à très très vite décroché Bon en tout cas Je vais vous recréer tout ça La prochaine fois Donc je vais vous laisser Et puis je vous dis Au revoir à l'endurance Pas de problème Ciao Ciao Sagan Puis à une prochaine Ok à plus Qui veut se lancer Tu ne dis quasiment rien Solaras Qu'est-ce qui t'arrive Ouais J'avoue on l'entend pas beaucoup C'est vrai on l'entend pas beaucoup Je sais pas J'ai pas grand chose à dire honnêtement C'est ton grand timide Tu voulais pas nous parler Quelque chose aujourd'hui Pas spécialement Vous avez juste oublié Je pense Quand vous avez parlé de Pokémon Vous avez oublié de dire Qu'il y aurait un mode en ligne Pour les dresseurs Pour affronter les dresseurs Alors on m'en sait rien Si 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 Ils font ça depuis tout le temps C'est officiel C'est officiel ? Ouais Il y aura un mode Pour affronter les dresseurs en ligne Comme dans tous les Pokémon Sauf qu'il y a 4 euros par mois Je me suis juste adressé au Qu'est-ce que le trailer nous montre Et qu'est-ce qu'on va en attendre Parce que pour moi Le multi est censé maintenant Être intégré C'était plus une analyse de trailer au final C'était ça Voilà Qu'est-ce que le trailer nous dit Sur le fond du jeu Et qu'est-ce qu'on pense pouvoir avoir Dans le futur avec le trailer Il y aura Mewtwo Mewtwo à la fin Dans une grotte Toujours la même grotte Qui pue Est-ce que quelqu'un me parle De quelque chose en particulier Ou est-ce que je me lance Sur ce manga fabuleux Et très très particulier Ouais On l'a juste passé vite fait Sur un autre Kickstarter Un jeu d'avion Qui s'appelle Wingman Project Yes Je te le trouve Qui a déjà essayé De se faire kickstarter Entre guillemets Sur une autre plateforme A l'époque Qui n'a pas réussi Tout simplement Et il a quand même Continué à développer Son petit jeu Pour au final Réussir A faire une petite démo Et a lancé Le Kickstarter Sur Kickstarter Et ça a fonctionné Donc ça marche Déjà au double De l'objectif Et du coup C'est un jeu d'avion À la Ace Combat Ça reprend beaucoup de codes De la Ace Combat Et voilà Il n'y a pas grand chose Autre à dire Ceux qui connaissent La Ace Combat Et du coup Il y aura Déjà ça m'a l'air d'être plus souple Que le dernier Ace Combat D'ailleurs Ça dépend C'est le qu'on a vu A le dernier E3 Ou Le dernier qui était sorti Et auquel j'ai joué Ça revient un peu aux origines Mais avec des meilleurs graphismes Mais ça me semble plus souple Ouais Il a l'air plus souple Effectivement L'autre Ce qu'on voit Il me semblait vraiment Bah pas dur Mais Bah c'est des avions Ça ne tombe pas non plus Sur ce Kickstarter Actuellement J'ai testé la démo La carte est plus ouverte T'as plus de liberté De mouvement Les objectifs sont plus libres Et du coup Comme ça Kickstarter Le jeu n'est pas fini Du coup De ce qu'on a La pression là Ce monde plus ouvert Ça veut dire Qu'il y aura Beaucoup plus de choses A faire par mission Des missions plus Plus intéressantes Entre guillemets Et il y aura A la fin du créateur Un mode histoire Un mode De conquête Carrément Il y aura peut-être Un mode multijoueur Ça je sais pas encore Ça c'est encore en développement Et Bah j'espère bien Encore un peu De vraiment donner Le jeu Je vois que le dogfight Est réussi Et ça c'est pas évident Semi arcade Oui c'est ça en fait C'est Semi arcade simulation C'est ça le truc Qui fait plaisir Le juste milieu D'accord Et c'est juste un jeu d'avion T'as rien d'autre dedans On est d'accord Ouais c'est un jeu d'avion Avec un jeu d'avion Ok Il n'y a pas de tank Il n'y a pas de camion Non c'est un jeu d'avion Très bien Bah si au moment Je le vois bombarder un bateau Donc c'est juste un machin C'est une cible Oui mais c'est une cible Oui tu bombardes D'accord C'est des cibles objectifs Ou quoi que ce soit Exact Très bien Ok et c'est en multijoueur en plus C'est chouette Mais ça c'est encore en développement Ok doc Yep Et c'est là où ça va être bien Et du coup encore une fois Je suis très attaché aux musiques Et petit pic sur les musiques Certaines musiques qui sont vraiment belles Aussi là ça fait plaisir Quand t'as un jeu avec un gameplay Un gameplay qui te fait plaisir India qui te fait plaisir Et en plus t'as de la musique par dessus Qui envoie le pâté Bah c'est génial Très bien Et le jeu n'est pas fini Et le jeu n'est pas fini effectivement Mais moi je vois ça Effectivement ça a l'air plutôt chouette Ça a l'air d'être un bon Pour ceux qui ont des questions Et qui se disent Ouais je voudrais avoir le jeu en main Pour pouvoir vraiment me donner une idée Bah il y a une débo Une débo extrêmement jouable Avec 3 missions Et 2 terrains différents Et ça c'est important Parce que j'ai eu peur Vu le trailer Que c'était juste du flanc Et là je suis en train de voir Quelqu'un y jouer En temps vidéo de gameplay Et ça a l'air chouette Ça a l'air de bien marcher Après c'est pas du tout Mon style de jeu Mais ça se fait C'est toujours un sympa danger Ça c'est Oui Oui il faut aimer Faut aimer La licence Ace Combat Je pense Faut pouvoir apprécier A ce jeu de valeur Ce jeu Ou juste aimer le jeu d'avion En règle générale Yep Autre chose ? C'est très élitiste Comme jeu très élitiste Comme Elite Dangerous Ah 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 Pardon Les Space Opera C'est très élitiste Comme Comme les jeux de bateau Ou les jeux de tank D'ailleurs tu voulais me parler De ton World of Tank Ou pas toi d'ailleurs C'est Tso ? Ou tu gardes ça Pour son prochain Non j'en ai parlé vite fait Mais ce sera plus la semaine prochaine Ou quand j'aurai continué A avancer aussi dans le jeu Etc Je pourrais faire un Un avis un peu plus Concret dessus Même si J'ai déjà Une bonne base Formée dessus On va dire Mais Plus j'irai loin Plus je donnerai un avis Précié et concret Moi ce dont je voulais parler Cette semaine Et que j'avais teasé Dans le feu Précédent podcast C'était un jeu mobile Lequel ? Parce que malgré tout Les jeux vidéo mobile Bah sont des jeux vidéo Certes Plus limité Parce que bah Le support Quoi qu'il ait Bien évolué Depuis de nombreuses années Et toujours Bah sera toujours Moins costaud Que ce que vous voulez En console Il souffre du point de vue Passe temps Rapide Et Tactile C'est ça Après Il y a par exemple Un RPG En tactile Genre On se donnerait Bien sûr Il y a un mobile en tactile Mais la majorité des jeux C'est des petits Passants Simple Du coup Ce dont je voulais vous parler Ce sera rapidement C'est du coup Du dernier Jeu Bandai Dragon Ball Ah c'est vrai Après Mauvais mauvais Mais que moi J'apprécie pas Parce que le système De combat M'ennuie Incroyablement Pour ceux qui ne savent pas Ce que c'est Je vous laisserai Regarder ce que c'est Dohkan Mais le point En ce moment De toute façon Je t'ai envoyé un trailer Il faudra scroll un peu C'est du coup Dragon Ball Legends Qui cette fois Prend une nouvelle histoire Une nouvelle histoire Vous incarnez Un personnage inédit Charlotte Je pense que ça doit se dire Comme ça du coup Ou Chalot Je ne sais pas Si le thé Pour faire joli Ou quoi Dans la version Mais bon Du coup Qui est un saiyan Etc Mais on ne sait pas D'où il vient Etc Est-ce que tu peux Juste me rappeler Le nom du jeu Dragon Ball Dragon Ball Legends Dragon Ball Legends Il y a un trailer Dans le Ouais Ah Mais on va Quelle je m'en sers Et du coup Son gros avantage C'est d'être en 3D Pour tout ce qui est Combat etc Une 3D Qui est plutôt Qui rend vachement bien Sur portable On rappelle Sur portable Alors Quel portable Faut-il pour jouer Etc Machin J'ai pas toutes les informations Moi je sais Je suis sur un Huawei C'est un truc de riche Mate 9 Riche long Mais un portable De bonne moyenne gamme Et le jeu Tonde très bien Très fluide Et le portable Ne chauffe pas Alors ça C'est un avantage C'est que Quand on a un jeu Qui commence à être trop beau Et graphiquement Etc Ca tire beaucoup Sur la batterie Et ça chauffe Là ce n'est pas le cas Sa utilisation de batterie Normale Je t'ai vu y toucher C'est assez impressionnant Même En tout cas C'est beau Je sais pas si ça C'est beau De 3D Pour économiser Et du coup Comment le jeu Ce jeu joue De façon Dans le trailer Il y a une petite dévot Donc tout je joue Tout peut je joue A une main Etc C'est full tactile C'est que vous avez un perso Qui du coup Il y aura 4 cartes Sur l'écran au début Du coup Soit des Les attaques physiques Les attaques de ki Les boosts Qui seront en vert Et les attaques spéciales Du coup C'est propre A chaque personnage Et ça fait des C'est les gros dégâts Et C'est ça Et après du coup Chaque personnage A son type Sa couleur On va dire Qui fait du coup La roue classique Plus ou moins Pierre feuille ciseau Mais avec un peu plus Et Au delà de ça Bah du coup Chaque personnage A plus ou moins Est spécialisé Soit aux attaques A distance Au corps à corps En défense En support Etc Alors j'ai une question Fondamentale Posée Ouais Gacha Point interrogation Gacha oui Putain de merde Parce que le jeu Est gratuit Et du Free to play Et du coup Bah le seul modèle Plus ou moins Économique viable En ce moment Bah maintenant Sur mobile Parce que plus personne Deveux vraiment acheter De jeu à 5 euros C'est d'avoir un jeu Free to play Que tu annonces Free to play Tu donnes un petit peu De monnaie in game Et ceux qui en veulent plus Bah ils en achètent plus Et voilà Vous faites Bah comme le jeu est récent Là les offres Pleuvent en fait Genre c'est Vous avez pas mal De monnaie in game Etc C'est des chrono Chronocrystal Je crois du coup Des cristaux de temps Etc Vous en avez plein 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 Parce que plus Campagne de lancement Et tout ce que vous voulez Donc pour l'instant Le jeu est limité Malheureusement On est mode histoire On s'arrête L'arc Vegeta N'a pas Juste du coup Avant que Sans doute On va Donc Tout C'est le temps Que ma seconde question Je vais te demander S'il y avait Dragon Ball Super Mais non apparemment Alors pas pour l'instant Mais Bou et tout le bordel Y'a même pas Mais Beerus Apparaît dans le mode Solo En tant que Genre Dans le script Etc En mode Pas cutscene Mais juste On te parle Pareil pour Bah du coup Y'a Beerus Y'a Broly Donc On peut Comme Dokkan l'a fait Faut juste Qu'ils lancent Le mode histoire Petit à petit Ils vont sortir ça Chapitre par chapitre Le prochain arc Ce sera sans doute Du coup Namek Avec Freezer Ensuite On va directement Passer à Cell Et ensuite Bou et sans doute Après on va passer Attends Cell Avant Namek Non J'ai dit Namek Puis Cell Puis Bou D'accord Mais t'as dit Qu'il a Jusqu'à Cell C'est sorti Non J'ai dit Jusqu'à Vegeta Napa Ah merde D'accord Donc du coup Le prochain logique Ce sera Namek Avec Freezer D'accord Là je comprends mieux Si ma Timeline est encore Ok dans la tête Et ainsi de suite Je vais voir Après j'ai cité C'est ce qu'ils vont Inclure du GT Dedans Parce que Non Pourquoi Je n'en sais rien C'est pas le droit Ils sont légalement Pas le droit Du coup Du coup on va voir Mais en tout cas Le jeu est très beau Il tourne très bien Très fluide Et comme le jeu vient de commencer Il n'y a pas un milliard de persos à voir Et vous pouvez avoir des personnages forts Du coup le roster du moment C'est plus ou moins du coup Vegeta Goku Super Saiyan Ou l'autre version Qui est aussi en Sparking Epicolo Principalement Qui est Quelqu'un roster Qu'on peut avoir Et pour un jeu mobile Agréablement surpris Genre C'est cool A jouer Certes si vous le rochez Ce sera fini en 3-4 jours Je dirais En tout cas le mode d'histoire Mais il y a un PVP Il y a un mode classé Déjà Le matchmaking A pas l'air ouf Malheureusement pour l'instant Parce que Quand tu vas en Combat casu On va dire Non classé Tu peux te retrouver Soit avec Aussi fort que toi Peut-être un peu plus Ou beaucoup moins fort En tout cas je parle au niveau Des Des valeurs de puissance De chaque Des persos Cumulés en fait Ok Et sinon Ça suit un peu Tous les codes du truc De portable Ça grigne d'amour Et ça C'est juste de Le but du jeu C'est d'avoir l'équipe La plus puissante Pour continuer comme ça Voilà Ça va être du gacha game A chaque mission Vous obtenez des trucs Pour améliorer vos Vos persos Etc Il y a Il y a un système D'étoiles Ou s'il y a des doublons Parce que ça va arriver Bah en fait C'est pas perdu Parce que Ça va renforcer Le perso Que vous avez en fait Tout simplement Ça va augmenter Sa limite de puissance Donc les doublons Voilà Ils ont limité Le problème de doublons Ce qui est toujours appréciable Ce que certains jeux Parce que les jeux Maintenant essayent de faire Surtout à gacha Parce que Quand t'as 4 fois Le même perso Mais que ça ne te sert à rien C'est chiant Alors que là Au moins Ça up un peu Et voilà Après du coup Quel portable faut-il Pour que ça tourne bien J'en ai aucune idée Je pourrais pas vous Je peux pas dire Si à partir du Samsung Galaxy S7 C'est ok Ou quoi Ou si c'est pour le S6 Ça fonctionnera Aucune idée Mais un très bon jeu mobile C'est surpris quand même Genre c'est Ça fait plaisir de voir Un jeu comme ça Genre Après Dokkan Qui pour moi Était Plus Fan game En mode On vous sort les trucs Parce que Dragon Ball Super Était en cours Vous avez les events Oulala C'est trop bien Mais qui a un système de combat Pour moi Qui est pas Qui est pas en sorte Ce qu'il est Pour vous en parler Là il y a un système D'eskip De téléportation Faut timer ça à peu près bien Il y a le ki à gérer Ça reprend les codes D'un Dragon Ball Qu'on aurait sur console Xenoverse 2 J'ai vu ouais A blanc en fait On dirait juste Un baston Dragon Ball A la bulle de caille Mais C'est ça A part la vie Qui est limitée Mais chaque perso A aussi son propre pouvoir Etc Ses propres compétences Donc à vous de gérer Pour avoir le meilleur roster Essayez de faire des trucs Qui Tamp Vegeta Et Et plus fort Je crois Contre 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 Les autres Saiyans Etc Parce que Bah voilà C'est Vegeta Donc il a sa fierté Tout ça Tout ça Voilà Chaque perso A son Son petit truc Où genre Il y a une version de Goku Si 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 Krilin Et Ton Et Mort Dans l'équipe Bah Non Et Power up Non Mais C'est Si Est Ce que Est Ce que Tu as La version Braulie Ou Si Si Il y a Sengoku En face Et Uniquement Son Go En face Il devient Cinq fois Plus fort Bah pour l'instant Braulie C'est juste pour le tuto Mais voilà Ça montre Ça montre le truc Et voilà Donc du coup Non Franchement On va tester Pour ceux Qui sont fans De Dragon Ball Je pense pas Que vous pouvez Être déçu Avec ce jeu Sauf si vous êtes On ne va Sur votre Sur votre smartphone Là j'y peux rien Et voilà Donc Moi Moi j'entame 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 Je préviens Ce jeu Donc c'est un Je vais parler d'un manga Un manga Que vous avez tous vu Un manga Avec lequel Vous avez tous grandi Un manga Avec lequel Normalement Vous devez Probablement Avoir joué Et effectivement Je vais parler De Yu-Gi-Oh Ou entendu Au moins une fois Dans votre vie Si Ou c'est bien Une fois dans votre vie Yu-Gi-Oh Ma gueule Après c'est plus dur Mais enfin Mais c'est C'est n'en à voir Mais effectivement Grim Driller Est une chaîne dédiée A tous les jeux Donc du coup Pourquoi ne pas parler Du roi des jeux Parce que c'est ça Que ça veut dire Yu-Gi-Oh Le roi du jeu Bref Pourquoi je parle de ça Alors que Bah effectivement Il n'y a pas Tout le monde Des gens Ils vont se dire Mais qu'est-ce que c'est Yu-Gi-Oh C'est assez simple C'est quoi C'est juste des mecs Avec des coiffures Pas possibles Qui se battent Pour le destin du monde Avec des cartes Sur un dirigeable A 50 000 km au dessus De la terre Si vous pensez ça Vous n'avez pas totalement tort Parce que c'est effectivement Un peu ça Mais C'est effectivement L'anime Ah non mais c'est aussi C'est aussi le manga C'est effectivement l'anime Non Yu-Gi-Oh Il y a de ça là-dedans Je ne vais pas le nier Ce n'est pas le problème Je vais parler de pourquoi Yu-Gi-Oh C'est intéressant et bien Parce qu'en fait A la base Pour tous ceux Qui ont lu le manga Ils savent Mais je pense Qu'il n'y a pas tant de gens Qui ont lu que ça Principalement les gens Qui connaissent Yu-Gi-Oh Connaissent Soit à cause des cartes Soit à cause de l'anime Or l'anime En fait Il commence Il faut le savoir Tard Dans la chronologie Yu-Gi-Oh Un animé va commencer A partir du tome 5-6 Et il va rater pas mal D'étapes Pour taper directement Dans l'arc Pegasus En fait L'arc du L'île des duelistes C'est ça le nom Techniquement Je ne sais pas Il y a eu Ça commence Avec Kaiba Etc Pour montrer le tout C'est ça Et l'anime C'est utilisé Dans Dans l'anime Ouais Donc bref L'anime en fait Commence Sur les cartes Et finit sur les cartes Yu-Gi-Oh Pour Bah même Pour 40% Et c'est ça Qui va faire sa légende C'est un jeu de cartes Un jeu de cartes Avec des règles Relativement simplistes Mais qui Du coup Pour pouvoir Faire un jeu Sur le long terme Et surtout Un jeu en IRL A dû avoir Des effets pas possibles Ce qui fait que Quand vous regardez Le texte d'une carte Yu-Gi-Oh Vous vous dites Mais bordel de merde Enfin Il faut une loupe Pour lire le machin C'est ridicule Il y a plein de conditions Magic est pas mal Pour certaines cartes Magic c'est plus récent Ouais mais Magic aussi Est pas mal pour certaines cartes Ah non non mais c'est Non c'est pas C'est débile Euh Je vais essayer de chercher Quelque chose Euh Yung-Gi-Oh Tu guis une carte Pour déconner Bah Au début Genre ça allait C'était souvent des cartes Neutres Ou avec peu d'effets Euh Les premières cartes Ça allait en vrai Dans mes souvenirs Justement on va parler de ça Bah comme n'importe quel jeu de cartes Il faut augmenter Les combinaisons Les effets possibles Et bah Le texte allonge Effectivement Effectivement Attends J'en ai un pas mal Voilà je le montre sur l'écran Necrose de Of Valkyrus Je vous encourage à chercher ça Bon malheureusement C'est tout Enfin C'est J'ai zoomé du coup C'est un peu crado Mais Mais comme vous pouvez voir Le machin Y'a un pavé de texte Sur le truc Mais Yung-Gi-Oh A la base C'était pas un jeu de cartes Yung-Gi-Oh Comme j'ai dit C'était le roi du jeu Et donc de tous les jeux Parce que si tu regardes Un petit peu l'origine Du coup Le manga C'est ça que le narrateur Voulait faire Alors sur le principe Ça reste la même chose C'est Yugi Qui est un gros nerd Qui sait pas faire grand chose D'autre que jouer à des jeux Je veux dire Il a des notes de merde Il a des notes de merde A l'école Il est tout petit On le prend encore Pour un collégien Alors que le mec C'est un peu fou ça Hein ? Non mais ça vraiment On s'en fout Non Comment ça on s'en fout C'est le héros shonen Typique de base Ah non 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 C'est le sous-héros shonen C'est à dire que de base Le mec c'est un loser Enfin Voilà C'est un loser Le seul truc A quel il sait faire C'est qu'il est relativement bon A jouer à des jeux Et que son grand-père Il a coup de bol Une boutique de jeux D'antiquité non ? Hein ? Jeux antiquités Y'a un peu d'antiquité Ouais mais c'est surtout Des jeux de plateau C'est pas des vieux jeux ? Ah ok c'est le jeu de plateau C'est surtout des vieux jeux Et donc du coup Son grand-père Il avait trop autour D'un truc en Egypte Où je ne me souviens plus Exactement quoi Il récupère un puzzle Et puis Bah du guide Il essaye de faire le puzzle Donc si vous connaissez Il met du temps à faire le puzzle Dans le manga en plus Hein ? Il met du temps à faire le puzzle Dans le manga Ouais Ouais il met plusieurs Plusieurs mois de mémoire C'est un puzzle C'est long en fer Ouais mais c'est un gigapuzzle Qui a un pouvoir Et du coup il est super dur à faire Voilà C'est un peu le puzzle ultime Si tu veux Qui te donne un pouvoir à la fin Yep Ouais Enfin là du coup il ne savait pas Du coup Yugi fait le puzzle Puis ensuite vous la connaissez Le truc c'est qu'à l'intérieur du puzzle Il y a une espèce d'ancien pharaon Le mec il est vénère Le mec il transforme Yugi En version avec les sourcils toujours foncés Et c'est le roi du jeu Et il ne peut pas perdre au jeu Alors tout ça le fait L'histoire de pharaon etc Pour le monde on ne savait pas Même au début du manga Yugi ne savait même pas Qu'il était possédé C'est juste au bout d'un moment Il se rend compte Qu'il commence à avoir des flashbacks Et il se dit Mais qu'est-ce qu'il se passe Et donc du coup voilà Tout ça l'idée c'est que Grosso modo Bon je ne vais pas vous montrer Des épisodes du manga Parce que ça ne va pas être possible Mais le scénario Grosso modo c'est ça Yugi Enfin Yugi petit Se fait emmerder à l'école Que ce soit par des grosses brutes Que ce soit par Enfin le premier par exemple C'est son L'équivalent du CPE Je ne sais pas exactement Comment je parle de ça Dans le manga à l'époque C'était traduit par CPE Mais je ne sais pas Comment c'est exactement au Japon Muséito Keicho Peut-être Ouais bah Normalement ils n'ont pas Ce pouvoir là Mais peut-être Que si on pourrait le faire Comme ça Mais ouais Enfin bref Il se faisait raqueter Ensuite du coup Le mec il se ramène Avec Yumi Yugi Donc Yugi méchant Et ensuite le but du jeu C'est qu'il va défier La personne qui l'a emmerdée En duel Si la personne Enfin du coup C'est un duel Des ténèbres Comme ça Le but du jeu pour lui Du coup ça va être Il bise quelque chose Que la personne veut Donc dans le cas du racket C'était beaucoup d'argent Dans le cas de Quelqu'un qui veut lui casser la gueule Bah c'est sa vie Et l'option de lui casser Encore plus la gueule Etc 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 Et en échange S'il perd au jeu Bah il va lui infliger Une punition Et Evidemment Il gagne toujours au jeu D'une façon ou d'une autre Par exemple Il oblige l'adversaire à tricher Ou alors il le fait craquer psychologiquement Ou alors juste Il gagne au jeu Et c'est C'est à dire de tricher Effectivement tricher Tricher est une défaite instantanée Et Yugi déconne zéro Et quand je vous dis qu'il punit C'est pas en mode Ah là là Non Yugi C'est à la base Enfin même Yugi oh De manière générale Le manga est extrêmement violent C'est à dire que Yugi Dans cette rue de prédirection Il va soit te rendre fou Soit te piéger dans un monde d'alucination Soit te buter Aussi c'est tout à fait une possibilité Si tu menaces Yugi de mort Yugi te but Généralement Par prédirection De la façon dont tu as essayé de le buter lui En premier Il va Enfin bref Le mec est une grosse brute C'est Aucune pitié Par exemple Il va enflammer un type Il va faire exploser un autre Il lui envoie Il envoie de la dynamite sur quelqu'un d'autre Et donc à chaque fois ça va être un jeu différent Les jeux aussi eux-mêmes sont mortels Dans le sens où parfois Tu joues au palais avec de la nitroglycerine Donc de base Perdre au jeu c'est instant death Puisque c'est de l'explosif C'est ça T'en a un il joue à du air ok En fait sur une plaque chaude Et ils ont un palais Un palais en glace Et donc du coup Finalement le palais en glace Il va fondre Et le but du jeu C'est d'essayer de se renvoyer le palais Et vu qu'il y a de la nitro intérieure Le premier Enfin celui qui tape le palais À un moment Comme ça Il se fait niquer Et Yugi gagne Justement toujours avec son intelligence Parce que le mec Il voit qu'il tape comme une brutasse Du coup il envoie le palais D'une telle façon En fissurant le truc De toute façon Parce que la prochaine grosse patate Qui colle dedans Le machin explose Et donc du coup Drop la glycerine Sur le Mais c'est du spoil ça C'est du spoil mais c'est pas grave C'est juste pour vous donner une idée Et donc voilà Yugi wa à la base c'était ça C'était plein de types de jeux Il y a eu des jeux Enfin il y a eu des jeux de comment Bah des jeux de palais Des jeux un peu plus classiques comme ça Il y a eu des jeux avec des oeufs aussi La transition avec le jeu de cartes C'est parce que dans le jeu de cartes Tu perds des points de vie Du coup C'est une bonne transition Avec le côté Si tu perds Bah t'as perdu tous tes points de vie Du coup tu meurs Avec le pouvoir de Yu-Gi-Oh ! Je pense que tu t'en Non Enfin c'est pas la question C'est tu t'en Tu t'avances un petit peu trop Enfin Enfin L'idée du Yu-Gi-Oh ! C'était ça Là-bas C'était Faire des combats Mais pas Dans le combat C'était L'auteur en fait Un jour il avait exprimé ça Dans un interview Il voulait faire un truc Où le jeu était l'arène de combat Ce qui était vachement plus ludique D'autant que le mec De toute façon lui aussi C'est un gros joueur de plein de trucs Arrive Arrive alors Pourquoi Pourquoi est-ce que les jeux de cartes Particulièrement Alors là pour référence On en est au tome 3 Plus ou moins Arrive un moment Où Comment il s'appelle Merde C'est qui le type C'est quoi son nom De qui Le type Est-ce que quelqu'un peut me trouver Le nom de l'auteur De Yu-Gi-Oh ! S'il vous plaît Bref Arrive un moment Où le mec fait un chapitre Il introduit Kaiba Kaiba du coup Qui est le Traditionnellement Le grand rival de Yu-Gi Le mec etc C'est C'est un connard C'est un PDG De 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 Une boîte Qui produit des jeux Etc Et entre autres Et bien le mec Il est très très à fond Dans un jeu de cartes Qui s'appelle Wizard and Magic Qui est évidemment Une grosse repompe De Magic the Gathering Et donc du coup C'est là que le mec Il se dit Bah tiens Pour commencer On va faire ça Sur un jeu de cartes Fictif Extrêmement simpliste Si tu regardes Le Comment Yu-Gi-Oh ! Ça fonctionne Surtout à l'époque C'était débile C'est à dire que T'avais pas de sacrifice C'est à dire que Si tu voulais mettre Ton dragon blanc Aux yeux bleus Direct Tu le posais Point C'est physique Tu le pioches Tu le poses Tu pouvais attaquer Le tour où le truc Était posé T'avais Presque aucun monstre N'avait d'effet Bref Le jeu était Déséquilibré Au possible C'était une catastrophe Sur pas mal d'espects Mais c'est pas grave Parce que c'était Sensé être un truc Qui ne dure qu'un chapitre En fait C'était juste Sensé être Ouais pourquoi pas Ce jeu C'est une idée Donc Fatalement Kaiba perd Je crois que son truc Là dedans C'était qu'il était Enfermé dans un monde D'illusion Avec les monstres Pendant une journée Donc du coup Il en a un peu voulu à Yu-Gi Et Yu-Gi-Sk Voilà il n'en entend plus parler Kaiba fatalement va revenir Et en fait c'est là Que les mecs du Challenge Up Qui est l'endroit Auquel Auquel Yu-Gi-Oh A été publié Qui disent Putain c'est vachement chouette Ton jeu de cartes Les dessins sont jolis Etc Refais le s'il te plaît Alors fatalement du coup Le mec il fait Son premier gros arc Qui va être une espèce de Tu sais pas Une espèce de barri-attraction Chelou Dans lequel Kaiba Va coincer les gens Etc Etc Encore une fois Avec des trucs tarés Je veux dire Le mec il engage Des mercenaires Des mercenaires Pour tirer sur les gars Avec des guns laser Il engage un serial killer Il veut la peau de Yu-Gi C'est pas pour déconner Yu-Gi-Oh A la base C'est assez violent C'est assez violent Et pas du tout freiné De manière générale De toute façon dans le manga Il y a pas mal de trucs De toute façon Est-ce que j'ai le droit De spoiler Yu-Gi-Oh C'est vieux quand même Je pense que t'as le droit Ouais Ça va genre J'aurais vu les orkias Et machin Bref on va spoiler Yu-Gi-Oh Attends si vous êtes prêts Si vous aimez pas ça Vous vous zappez un petit peu Plus tard dans le podcast Yu-Gi-Oh c'est extrêmement violent Parce que par exemple Dans le manga Si vous avez tous vu Un moment Vous allez voir Qu'il parle assez régulièrement Du royaume des ombres Alors le royaume des ombres C'est une astuce scénaristique Du manga Pour être un non-de-code Pour la mort d'un atroce souffrance C'est à dire que Le royaume des ombres Grosso modo Comment ils vendent ça Alors effectivement C'est mentionné dans le manga Le royaume des ombres C'est une espèce de royaume Avec des espèces de démons dedans Et où les gens Peuvent se perdre Dans l'herbe etc Ça c'est la version De l'anime Les trois quarts des temps Les gens ne sont pas envoyés Dans le royaume des ombres Les gens qui perdent Par exemple Pegasus Etc Pegasus se fait sauvagement Attaquer par Bakura Et se fait arracher l'oeil Et il va entrer Juste sur place Dès qu'il perd le duel Bandy Kane Est forcé de se suicider En transformant sa mort en revolver C'est Yugi oh Ils n'ont aucune pitié A ce niveau là Et donc tout Tout le machin Voilà Kaiba est un connard Mais la fin De cet arc là Encore une fois Ils vont jouer à plein De jeux différents Etc Ça va être Yugi contre Kaiba Même jeu Même duel disque Mais avec des règles Un peu plus complexes Pour essayer de rendre Le truc plus intéressant Ça a refait un succès Du tonnerre Et c'est là Que Konami est arrivé Près de Près de Avec sa mallette Pleine d'or Avec sa mallette Pleine d'or Effectivement Il a dit Est-ce que tu voudrais Multiplier cette mallette Pleine d'or Et là fatalement Ça a été le début D'un grand partenariat Parce que tout simplement Konami voulait Faire ce jeu de cartes En vrai Donc non seulement Le mec Allait utiliser L'arc qui a Plus 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 aux gens En faisant un jeu de cartes Transformant son anime En jeu de cartes Enfin son manga Quasiment que en jeu de cartes Et en plus Il allait se faire Des couilles en or Monstrueuses Grâce au fait Qu'il va vendre Des tonnes et des tonnes Et des tonnes de cartes Yu-Gi-Oh Et faut pas croire Que parce que vous dites Yu-Gi-Oh Ouais c'est pour les gamins Ça marche pas En France peut-être Mais au Japon Je vous assure Que c'est loin d'être mort Et c'est le truc Le plus monstrueux Konami qui a déconné Mais je vois pas Pourquoi ça serait Pour des gamins Et que ça marcherait pas Parce que T'imagines l'argent de poche Toute l'argent de poche À l'époque Qui est tombée En carte Non mais tu dis Écoute justement Tu viens Tu es tombé dans le piège T'as dit à l'époque Mais non C'est pas à l'époque C'est encore maintenant Non mais je parle À l'époque Je veux dire Quand j'étais gosse C'est qu'il y avait des cartes À acheter en paquet De mes couilles Ouais C'est coûté Non mais en France On a moins Alors je parlais en référence Par rapport à l'époque C'est sorti en anime Ça touche À la télé française Mon bisous C'est pas la même façon Qu'on a aussi Qu'on a eu le truc En fait En Europe En fait Le truc nous est pas arrivé De la même façon Qu'il a touché le Japon Et après Comment dire Ouais De toute façon Le Japon Vas-y Ouais Non n'importe Mais Genre Les jeux de cartes Genre C'est vrai que maintenant On pourrait se dire Ouais Yugi aussi vieux Donc du coup Ça intéresse Que Ça intéresse plus personne Parce que moi J'y ai joué Quand j'étais petit Et du coup Comme je ne suis plus petit Je suis plus intéressé Donc le jeu Fonctionne plus Mais non En fait Genre Ça continue toujours Et c'est juste Qu'on est plus dedans Donc on peut pas Vous voir La hype Etc Qu'il y a En fait C'est pas Au Japon C'est pas du tout le cas Au Japon Déjà Faut savoir Qu'ils sont Beaucoup plus branchés Les jeux de cartes Même quand tu vas Dans pas mal de boutiques Ne serait-ce qu'à Akihabara Tu vois qu'il y a des boutiques Entièrement dédiées Les jeux de cartes Je veux dire Les mecs Ils jouent encore Beaucoup à Duel Master Bordel de merde Est-ce que vous vous souvenez de ça ? Oui Ça fait mal Et Yugi-Oh C'est encore farminieux Là-bas Pour vous donner une idée Konami Qui a commencé à déconner Et a pu Plus faire de jeu Au bout d'un moment Leur chiffre d'affaires Le plus gros En deuxième mois En 2016 Par là Bah c'est des cartes Yugi-Oh C'est leur plus grosse part de marché Maintenant Parce que Avant c'était pas possible Mais là On commence à avoir le truc Lors des tournois Les modélisations 3D Type hologramme Mais n'importe quoi Ce que vous voulez Pour que Quand quelqu'un pose une carte Bah tu as le monstre Qui apparaît au-dessus Comme dans l'animé Et machin Et qui attaque Et qui fait ses petits trucs Parce que la technologie Le permet maintenant Et ça va relancer Une hype Pas forcément énorme Mais ça va relancer le truc D'une certaine façon Parce que les gens Ils sont en mode Mais oui Mais c'est comme ça Qu'on le voyait Quand on était petit Et tout le monde S'imaginait ça Quand il posait une carte Dans Yu-Gi-Oh Parce que tu le voyais Comme ça dans l'animé Et là Si ça arrive plus ou moins En vrai Ou avec la VR Et tout ce que tu veux Parce que Voilà Parce qu'à l'époque Tu prenais une webcam De PC Un petit logiciel Et t'avais Ton modèle 3D Sur une carte Même je me souviens Du coup sur PSP Avec les Invisimals Pour ceux qui s'en souviennent Et t'avais une carte Type QR code Et la caméra La caméra reconnaissait le truc Ils te faisaient apparaître Les trucs Sur ton écran En 3D Donc tu pouvais les voir Jusqu'il y a la PSP Mais Ça donnait quand même Une petite illusion De ça Et Yu-Gi-Oh En gros Il s'est servi de la caméra De la PSP Pour te faire croire Qu'il y avait un monde invisible Que visible Par la webcam de ta PSP Quoi ? Une webcam qui coûtait 20€ Et Pas mal Ça a été augmenté Alors en fait T'es cher Comment ? C'est la réalité augmentée En fait Ouais c'était C'était plus ou moins ça C'est chouette C'était encore un peu bancal Parce que Bah Il reconnaissait pas forcément Les plats de la même façon Et avec l'angle Mais il faut bien jouer Dans mon livre Mais c'est ok Franchement Genre Pour l'époque Je crois qu'il y a eu que Deux ou trois opus Pas plus Mais Je souviens avoir joué De longues heures Au truc Et c'était Il y avait même Je me souviens Les cutscenes Elles étaient faites Par des acteurs Dégueulasse Oui c'était Par des réalisateurs On aurait dit Au feu Et mec On aurait dit des trucs À vous On aurait dit Des putains de Fred et Jamy On aurait dit Des épisodes De Fred et Jamy Genre Je me souviens Il y en avait un Il s'appelait C'était le comte Campbell Ou je sais plus quoi Il était allé en Egypte Parce que du coup Il y avait une trompettie Dans un tombeau Et tu le voyais Le mec Filmer avec une caméra Machin Genre Avec les effets Qu'il pouvait faire Par dessus Qui était Avec sa carrière Qui était Ah mais machin On a découvert Un truc incroyable Dans le tombeau De blablabla Je vais passer quelques jours A étudier ça Etc Franchement C'était stylé C'était stylé Mais tellement enfantin Que ça ressemblait A du Fred et Jamy On peut m'insulter De machin Ce qu'on veut Pour moi Le jeu était cool Et scénaristiquement Genre Il y avait eu Un effort de fait Par contre Scénaristiquement Bon à la fin Quand t'arrives Sur le Big Ben Non pas le Big Ben C'est les cailloux Là en forme de rond Quoi Stone Age Voilà Et qui disait Ouais Stone Age C'est un catalyseur Pour mes couilles Au bord de l'eau C'était quand même La fin d'histoire La plus large au monde Ce que je veux dire C'est qu'ils prenaient Des réellement d'architecture Et de mythologie Qu'on a Du monde réel Et qui tournaient En mode Mais oui Mais c'était lié Ils avaient modifié Les hiéroglyphes Sur le machin Bah modifié Fait semblant D'avoir fait des trucs Des répliques Avec pour faire apparaître Des fois Des invisibles Dans ma douille Mais les hyéroglyphes Ils voyaient L'autre monde Etc Genre les égyptiens Ils le voyaient L'autre monde Avant que du coup L'humanité Derail Ou je sais pas quoi Et du coup Qui sont Qui soient obligés De se cacher Dans un monde Que grâce à Ta caméra magique Etc On peut accéder Maintenant C'était un vrai Pokémon dans la vraie Voilà Si on veut Je me souviens Surtout Moi de Forbidden Memories Sur playstation Qui était un jeu Qui avait repris Qui avait fait Ses propres règles Un petit peu De manière un petit peu Dégueulasse Avec plein de trucs Différents Genre tu pouvais Associer tes machins Avec les signes Des étoiles Pour Pour leur donner Des stats Tu avais D'accord Tu avais Tout un délire Aussi sur Les fusions C'est à dire que Si tu pouvais fusionner Une montre directement Depuis ta main C'était très 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 particulier Sur pas mal d'aspect Mais ça le rendait aussi Vachement plus intéressant Parce qu'entre autres T'avais une histoire Qui était sur les pharaons Qui était pas du tout canon Parce qu'à l'époque La fin du manga N'était pas sortie Enfin On savait que c'était un pharaon Mais on savait pas du tout Tout ce qui se passe en Egypte Et le jeu S'est fait un délire comme ça C'était plutôt chouette Et en plus C'était la pause Cette époque Où t'avais encore Des combats en 3D C'est à dire que Tu lançais un truc Et tu voyais ton personnage Qui attaquait l'autre Et c'était C'était relativement stylé En vrai Bref Ouais mais du coup Avec la VR C'est vraiment Ouais c'est encore plus particulier Ça j'aime beaucoup Ouais Mais pour revenir à Yu-Gi-Oh Gentil A l'époque C'était la vente de jouets Avec le truc Où tu foutais sur ton bras Et puis tu posais des cartes Maintenant Tu peux vendre des jeux verts Je pense Avec la licence Yu-Gi-Oh Je peux dire que là Ça te fait des arènes de malade Mon pote Je pense que t'as de quoi Faire des animations De gros tarés Tu poses ta vieille carte Ça fait un J'ai un peu Comme le dragon C'est la merde C'est tout simple T'as ta main gauche Qui tient du coup Si on s'est dégauché Droitier Qui tient ta main Et tu fais l'action de piocher En cliquant Machin Ça s'ajoute à ta main Tu choisis ta carte Etc C'est tout simple à faire C'est tranquille Si tu sélectionnes la carte Avant de la poser Tu peux lire les faits Pour être sûr Où t'as un petit Petit onglet Qui apparaît à gauche A droite Ce que tu veux Je pense que c'est facile De prédire que Calcom sorte ça Enfin calcom Enfin bref Que ça sorte sur console Quand la VR Ce sera démocratisé 100% ça va sortir Ça va te faire un petit jeu 100% non Mais j'espère bien Mais je vois pas Pourquoi ça sortirait pas J'espère bien Au moins au Japon alors Pourquoi ça sortirait pas Parce que la plupart des jeux Au moins au Japon Un jeu VR Au niveau Online Sur Steam Ce sont des jeux Qui sont gratuits Un modistor Qui reprend l'anime Je pense que ça existe Après faut voir ce qu'ils font Mais très clairement J'espère Voilà Yep Du coup on va continuer A parler vite fait du jeu de carte Le jeu de carte Il est vachement intéressant Sur pas mal de l'aspect Parce que Le jeu il est à base Et c'était pas prévu Pour être un jeu Ce qui fait qu'il est ultra simpliste Et ce qui fait que les règles Que le mec il avait bidouillé Un peu à la va-vite à l'époque Bah elles sont encore là Validées par Konami aussi Parce que comme il s'est dit Le truc plus loin Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'aspects Qui ont été redconned Comme le fait de devoir sacrifier les monstres Par exemple si tu veux lâcher un gros truc Comme le fait de pouvoir Ne pas pouvoir attaquer Dès que tu poses deux monstres Au premier tour en tout cas Bref tu as tout un tas de règles Comme ça Qui ont essayé d'être mises Pour pouvoir Pour pouvoir équilibrer le bordel Tout en sachant Que encore une fois Le jeu était assez très simple Par exemple Si vous avez un poké Enfin un pokémon Oui un pokémon Si vous avez un monstre Qui a 500 d'attaque Et que le mec a 1500 d'attaque Sur tous les points de vue Votre monstre est inférieur Et vous n'avez aucune raison De le foutre dans le deck C'est pour ça qu'à la base En fait tous les Bah les monstres en fait Des premières générations C'était de la merde Presque Parce que très très peu avaient d'effets Et ceux qui avaient des effets Bah finalement Ils dominaient Maintenant en fait Tu as remarqué que tout est Marche par des effets Plus ou moins Si tu veux que ton monstre Il s'y serve à quelque chose Soit il faut qu'il ait des stats Excellentes et encore Soit il a un effet Qui va lui permettre De faire des combos Etc Le problème avec ça C'est que Contrairement à Enfin du coup Le jeu Alors le jeu de cartes Yugi Qui est autant le jeu de cartes De l'anime Que le jeu de vraie carte Il a tellement d'effet Que ça rend des cartes illisibles Et que en fait Si le gros problème C'est qu'il n'utilise pas De mots clés Par exemple Dans Magic Si tu veux Enfin Tu as le mot clé Vol Une carte Une carte qu'elle vole Si elle attaque Elle peut complètement Enfin elle peut ignorer Toutes les cartes bloqueuses Qui ne sont pas de vol Par exemple Si elle a l'initiative Elle attaquera avant l'autre Etc Dans Magic Enfin dans Magic Dans Yu-Gi-Oh Il n'y a aucun de ces trucs là Chaque truc est détaillé Exclusivement à chaque fois Et donc là Le problème c'est qu'ils sont Beaucoup trop loin pour reculer L'autre aspect Qui est vachement intéressant aussi Sur la scène compétitive C'est que Yu-Gi-Oh Ne Bannit pas ses cartes Enfin par un joueur formule Yu-Gi-Oh Ne restreint pas ses cartes Par format Il les restreint Par bannissement C'est à dire que Toutes les cartes de Yu-Gi-Oh De tout le début Cheatées Les cartes cheatées quoi Y compris les cartes cheatées Sont valides Sauf que aussi Du coup Ils sont bannis en compétition Il y a une banne list Bien sûr Il y a une banne list Qui est aussi Monstrueusement longue Exact Par exemple Une longue Enfin une longue Enfin une longue Une très très vieille carte Qui est un gros mime A l'époque Parce que c'est Le pot of greed Qui permet de piocher deux cartes Mais qu'est-ce que fait Le pot of greed Il permet de piocher deux cartes Avec ses deux cartes Il permet de piocher Pot of greed Qui permet de piocher deux cartes Etc C'est une vieille blague Parce qu'ils arrêtaient pas De répéter dans l'animé Mais Mais voilà Ce genre de truc là C'est complètement craqué Et personne ferait ça Dans un jeu de cartes normal Parce que Enfin c'est stupide Le fait qu'encore une fois Tu puisses caster aussi Toutes tes cartes magiques Dans le même tour Potentiellement Ça aussi C'est C'est Complètement ouvert à abus Entre autres Enfin bref Ça c'est intéressant Parce que ça veut dire Que les mecs Ils ont dû bricoler un jeu Qui était à la base Pas prévu pour être un vrai jeu Et qu'ils en ont fait Un truc de merde en fait Qu'ils en ont fait Un truc complètement foireux Et qu'ils ont besoin De plein plein de cartes à expliquer Ce qui fait que leur jeu Est très très cradant Mais le problème C'est que vu qu'il est Extrêmement vieux Et extrêmement rentable Ils peuvent pas vraiment le changer Du coup en fait Si tu veux te mettre à Yu-Gi-Oh Il va falloir que tu saches Lire comme un bourrin Et que tu lis Toutes les petites clauses Écrites en dessous des cartes Pour pouvoir essayer De faire quoi que ce soit Donc bref Je trouve ça plutôt intéressant Et sinon pourquoi Est-ce que Yu-Gi-Oh C'est intéressant en vrai Parce que de 1 J'aime beaucoup le principe Et tu vois que si Takahashi Donc l'auteur A essayé de s'éloigner Un petit peu de ce jeu de cartes De temps en temps Tu vois qu'après l'arc de Pegasus Par exemple Il fait un arc sur une espèce de dé Sur un espèce de truc Avec des dé Où en fait t'as un plateau Ton dé se déplie D'une certaine façon T'as un monstre à l'intérieur Et ensuite tu dois Selon les dé que tu roules Balancer les trucs C'est très très compliqué à expliquer Mais je vous recommande juste De regarder l'arc Qui a été fait avec ça C'est assez passionnant Et tu te dis Tain c'est vraiment Une super chouette idée Le problème du coup C'est qu'ensuite Il a été directement emmerdé Pour continuer les cartes Etc C'est vrai qu'en fait Si tu regardes sur l'anime Grosso modo Jusqu'au dernier arc Est-ce que t'es en train de parler Nova Parce que je vois ton micro En train de s'animer Mais je t'entends pas Ah t'inquiète D'accord Jusqu'au dernier arc Où il s'éloigne Un petit peu du jeu de cartes Même s'il garde la même idée Où c'est juste une histoire de pharaon Dans l'Egypte Et tout le bordel C'est ça C'est entièrement des cartes Et ce qui est intéressant Avec ces cartes là Et c'est encore plus vrai dans l'anime C'est que C'est quelque chose Que mon colloque Aime vraiment pas que je dise Parce que c'est un gros fan du catch Mais j'apprécie Wigio De la même façon Que j'apprécierais du catch C'est à dire que c'est tellement kitsch C'est tellement ridicule Et tu sais très bien Que le mec va igner Mais c'est pas grave Parce que c'est le spectacle Qui compte C'est le fait que le mec Il va révéler sa carte maîtresse Le dernier moment Et qu'évidemment Il va avec la même des cartes Top deck Le machin qu'il lui faut Pile poil Toujours en bon moment Évidemment qu'il va prévoir Son plan 50 tours à l'avance Même si évidemment A chaque fois qu'il se prend une attaque Et qu'il perd de la vie Il est en mode Oh je souffre Tu vois ce genre de truc là C'est débile C'est complètement con Et pourtant c'est fun C'est Faut pas réfléchir en fait A ce niveau là C'est juste Purement et simplement Du spectacle Les dés sont truqués Depuis le départ Mais c'est pas grave Tu fais ça juste pour le fun C'est un peu comme Un épisode de Columbo en fait Euh Ouais C'est une métaphore particulière Mais pas totalement fausse Effectivement Tout est calculé à l'avance Tout est calculé à l'avance Tu sais comment ça va se finir Non non mais c'est C'est particulier C'est particulier Euh Mais c'est C'est pour ça Le manga c'est juste Le théâtre de plein de trucs ridicules Et de plein de trucs sympatoches Que tu pourrais garder C'est comme du C'est pour ça que c'est vachement rigolo en fait C'est pour C'est la même façon que tu pourrais regarder du Hearthstone Parce que tu dis c'est rigolo Il y a plein d'interactions avec les cartes Sauf que à chaque fois Le mec il va chier une nouvelle carte de son chapeau Ou inventer des principes Je veux dire Que bien de fois dans Yu-Gi-Oh T'as eu l'aspect Où genre le mec il dit Ha 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 Je vais t'attaquer avec mon monstre Et l'autre il dit Ha ha Mais mon monstre il a un effet Oh non je ne savais pas l'effet Lis la carte le moment où il le pose Mais ça c'est pas grave Parce que ce serait Ce serait s'embêter avec la réalité Et la réalité c'est chiant Ah bah t'as gagné Oui C'est ça Lire les cartes ce serait chiant Ce serait la réalité Et la réalité c'est pas intéressant si tu veux Donc voilà C'est plutôt fun Alors il faut savoir aussi Que Yu-Gi-Oh C'est pour un point de petite histoire C'est un manga D'une trentaine de tomes De mémoire Mais c'est un animé Qui continue encore Et encore Et encore Et encore Et encore Et je crois que Takahashi N'a plus rien à voir là-dedans Mais le fait est que Grâce à royalties Et grâce aux cartes Qu'il commence quand il a dessiné un petit peu Le mec est Alors selon mes infos Mes infos qui datent de 2007 Malheureusement J'ai pas réussi à être plus récent Mais c'est le deuxième manga Le plus riche du monde Après Toriyama Je pense qu'il y a pas mal d'années Je pense qu'il y a pas mal de mecs Qui s'en fait basculer Ça fait pas mal d'années Après il y a peut-être Oda qui lui est passé devant Depuis Mais franchement Il continue à gagner des thunes Quoi ? Donc techniquement Mais il continue à gagner des thunes Bien sûr il continue à gagner des thunes Chaque carte qui est vendue Normalement devrait lui rapporter des royalties Chaque saison de Yu-Gi-Oh qui est faite Devraient lui rapporter des royalties Chaque saison qui est rediffusée Au Mekui au bord de l'eau Bah c'est ça Donc c'est 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 abusé C'est pour ça que c'est vachement intéressant Yu-Gi-Oh Tu pourrais penser que c'est une série Qui est complètement conne Et d'un certain côté T'auras pas totalement tort Je suis en train de me renseigner vite fait Parce qu'on en parle du coup Pour tous les Yu-Gi-Oh qui a Genre en animé etc Qui sont en train de sortir Alors vas-y pour les animés Vas-y fais moi plaisir En fait Chaque saison c'est un nouvel auteur Oui bien sûr Genre Ça y est Genre c'est même pas Il y en a un qui a repris le truc Et qui a continué à refaire des trucs Non C'est juste le machin Il est passé tel un flambeau Que Genre Une fois que le truc est fait Bah c'est quelqu'un d'autre Qui va le reprendre Encore plus tard La dernière c'est du 10 mai 2017 Bah oui c'est encore un autre Je vois Il est considéré comme le dessinateur Et pas comme l'auteur Vas-y Tu verras que de très très clairement Le Yu-Gi-Oh L'animé n'a plus grand chose à voir avec le manga Le manga C'est pour ça Jusqu'en Je suis en train de me vendre C'est toujours le début du manga Les 3 premiers tomes Où il n'y a toujours pas les jeux de cartes Pourquoi il y a quand ça Jusqu'au tome 9 Il n'y a pas les cartes ma gueule Il y a juste les 2 duels avec Kaiba Qui sont très très potables Ouais mais Le manga m'a désintéressé Quand il y a eu les cartes Parce que j'avais J'avais regardé vite fait l'anime Du coup Ouais mais même jusqu'au tome 9 Jusqu'au tome 9 Les cartes T'as juste un duel avec Kaiba C'est très 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 faisable Il y a même Le tome 8 et 9 De mémoire C'est sur du jeu de rôle Ils sont Enfin En fait Ils jouent une espèce de version De jeu de rôle un peu particulière Où c'est un jeu de rôle préfait Avec des jetons etc Et c'est Bakura le MJ Et il y a tout un délire là-dessus Qui est très très sympa C'est probablement Un des meilleurs arcs Que tu puisses faire dans la série Du coup c'est le MJ qui triche Comment on fait ? Bah c'est le MJ qui triche Et donc du coup Il se démerde C'est ça le truc Oui oui non C'est chouette C'est vraiment vraiment super cool Du coup ce que j'essaie de vous vendre Là-dedans C'est le manga Plus que l'anime Enfin du coup Ou en tout cas éventuellement L'anime attire du manga Mais le problème de l'anime C'est qu'il a Il est parasité par tellement Dark Filler C'est monstrueux quoi J'ai essayé de regarder Un petit peu tout ce qui se passe Alors juste dans la série originale Parce qu'ensuite Tout ce qui est Yu-Gi-Oh! GT Yu-Gi-Oh! Je sais même pas ce qu'il y a Après GT Je sais qu'il y a le truc Avec les motos Je sais que t'en as encore un autre Ah oui le truc avec les motos Etc etc Ca part très très loin Alors après si c'est votre truc Allez-y hein franchement Mais je vous recommande Vraiment pour l'instant Juste Essayez de vous faire Un petit retour dans le passé Et lisez le manga Vous allez voir que c'est Très très mal dessiné Vous allez voir que les personnages Ont une gueule pas possible Un petit peu déformée Parce que le mec S'entraînait à l'époque Mais ça a un certain charme C'est un certain charme Entre autres parce que Le manga est relativement sérieux Mais ça a aussi un certain charme Parce que c'est le catch C'est kitsch Et c'est ça qui rend ça bien Enfin bref C'était une petite ode à l'amour A Yu-Gi-Oh Qui est un de mes premiers mangas Que j'ai vraiment kiffé Et qui m'a vraiment fait beaucoup marrer Et que je pense Qu'il est critiqué justement A beaucoup d'occasions Justement C'est un très mauvais jeu de cartes Mais c'est un très bon anime Enfin un très bon manga dis-moi Et voilà C'était plus ou moins mon mot final là-dessus Très mauvais jeu de cartes Qui se vend trop bien Un très mauvais jeu de cartes Qui se vend extrêmement bien Et c'est ça qui m'en fout en fait Après quand je dis C'est un très mauvais jeu de cartes C'est un très mauvais jeu de cartes Dans son design Parce que sur la façon Dont ça se joue Écoute je joue pas Yu-Gi-Oh Donc ça se trouve C'est peut-être super fun Mais dans le concept Les mecs Ils doivent regretter Tellement d'avoir D'avoir fait leurs cartes Comme ça Il y a des trucs Qui doivent se limiter Et faire que tu peux plus Maintenant Si on s'arrêtait Déréglerait tout le truc En fait Ouais Comme le truc a été Modelé à l'arrache Genre plus ou moins Ah mais absolument Il y a des trucs Où t'es en Bah ouais Mais il y a des bonnes idées Et machin Qu'on pourrait réutiliser Bah non Parce que si tu fais ça Tu détruis Ce que t'as fait précédemment En fait C'est ça Donc Non c'est juste pas possible Mais bon C'est fun C'est fun de penser à tout ça En fait Donc voilà Ami Ami Est-ce qu'on approche Des deux heures et demie Ami Zetsu Est-ce que tu voulais nous parler La dernière fois De Stangegate Alors en fait Là on est dans le moment Hype de Stangegate 0 Ah mais est-ce que tu peux nous parler De Stangegate point déjà Est-ce que vous voulez un truc Sur Stangegate point À moins quelqu'un d'autre Si vous veuille se lancer dans quelque chose À vrai dire On peut faire un truc avec Nova Ils préparaient un truc Tous les deux la semaine prochaine Ah mais j'ai déjà la moitié De préparer techniquement Parce que j'ai déjà l'arbre Chronologique techniquement Oui mais on n'a que la moitié Donc on peut faire un truc bien La semaine prochaine Où on en parle Oui la semaine prochaine Et machin Moi je On pourra parler vite fait De la suite Qui est stagg Déjà on verra ensuite Déjà Et on verra aussi l'épisode 9 Qui nous dira Plus ou moins Où Stangegate 0 Se dirige là Exact Qui sera peut-être plus intéressant Parce que là Actuellement Dans Stangegate 0 À l'heure actuelle On a eu le début La remise en situation Le pic D'adrénaline Où l'histoire est censée S'accélérer de ouf Et là Il va y avoir Le rythme de croisière Qui va être annoncé C'est ça Mais là on s'est fait Cliffanguer le nez Le fion Deux fois d'affilée Deux fois Du coup Là ça va être bon Et là on va voir la ligne Et là on va pouvoir dire Ok ça devrait partir comme ça Et on attend ça Et puis Mais pour l'instant Ce serait bien Qu'on ait l'épisode 9 Du coup Qui sort mercredi prochain Pour pouvoir bien en parler Et même Qu'on prépare le truc Mercredi non Ah c'est mercredi Ok Mercredi 17h45 Sur Wakanim Si je dis bonne bêtise Ou un truc du jour On va voilà Euh Non donc Stangegate Ça attendra la semaine prochaine A vrai dire Pas trop là Qui est aussi dans le jeu vidéo Du coup Donc ça tombe bien Euh Oui mais même Je suis dit Surtout par contre le jeu vidéo Je vais pouvoir en parler Par contre du jeu vidéo Je viens de faire une éloge De 5 km sur Yu-Gi-Oh Alors vas-y Te le prive pas Pour faire la délire Ok Qui est Yu-Gi-Oh Qui est aussi un jeu vidéo En passage Yu-Gi-Oh Qui a été adapté En énormément de jeux vidéo Et un des jeux Les plus bizarres Que je vous recommanderais Ce serait le jeu Basé sur les dés Sur GBA d'ailleurs Alors pour trouver le nom Bonne pute de chance Je vais essayer de trouver ça vite fait Bah émulateur Rome Station les potes Yu-Gi-Oh Dungeon Dice Monsters Ok Sur GBA Sur Rome Station Rome Station C'est la bibliothèque Des vieux jeux Sur Rome Station Ouais effectivement Ou Emu Paradise Si vous avez du goût Parce qu'eux Ils vous enculent pas Sur la vitesse de téléchargement On s'en bat les couilles Ça marche que sur les Les trucs qui sont trop lourds Au pire Tu prends que des trucs GBA Et puis ça a des élèves Bon c'est vrai que la GBA Ça pèse quoi ? 2 MO ? Ça pèse 50 MO Peut-être encore moins Mais bref Bref Un des jeux les plus uniques Que vous pourrez faire À ce niveau là C'est vraiment vraiment intéressant Et même si vous en avez Rien à foutre de Yu-Gi-Oh C'est Il y a largement de quoi Vous amuser là-dedans Et sinon lisez le manga C'est plus ou moins Le mot final Solaras Est-ce que tu as quelque chose A nous dire vite fait Avant le Pour conclure ou pas ? Ah non Quelque chose qui te tenait à coeur Quelque chose que tu Non T'as été silencieux tout le podcast Ouais non je sais pas Pas grand chose à dire Cette semaine Bah c'est dommage Pour la fin de ce podcast Tu peux dire peut-être D'acheter Moonlighter Encore une fois Ah mais oui Encore Moonlighter Effectivement Très bon jeu Il n'y a rien qui vous tient à coeur Bah c'est Moonlighter Ah qui me tient à coeur Mon voyage Mais du coup on en reparlera bien Ah mais non non Vas-y En news Non 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 vas-y je t'en prie En vrai je pense que ce serait mieux De l'intégrer au début En tant que c'est léger En news et machin Là on a tous bien parlé Je pense qu'on fera ça bien La semaine prochaine Non Comme tu veux D'accord Alors au moins Ça me permettra aussi De voir des trucs Et de pouvoir dire plus de trucs Ok Donc On va en terminer Ce podcast là Alors Je vais Disons Disons ce qu'on va faire La semaine prochaine Semaine prochaine Zetsuo Dis moi exactement C'est quoi ton voyage Parce qu'on l'a dit Dans le dernier podcast Mais ce dernier podcast Ne verra jamais le jour Donc vas-y C'est ça Voyage voyage Bah du coup Dans le meilleur pays Mais le pays Qui accueille Pas biaisé Pas biaisé A vie absolument juste Et genre totalement neutre Je n'ai rien à voir Tout ça Non Voyage au Japon Parce que Bah parce que déjà Genre pays du jeu vidéo En partie Pays de plein de choses Et Voilà Du coup J'en parlerai Qu'est-ce que j'ai prévu Et aussi peut-être Des conseils Que je peux donner A ceux qui Qui voudraient préparer Un voyage Etc Parce que même S'il y a pas mal De flopés De tout d'articles Etc Sur internet C'est toujours bien D'avoir une personne Qui en parle Et pas juste Un nom anonyme Sur un forum Qui te raconte Plus ou moins Pas forcément n'importe quoi Mais bon Enfin voilà D'accord Donc en gros Tu vas nous détailler Tout le processus Que tu vas faire Pour te préparer au Japon Et idéalement Plus tard Un update De tout ce que tu peux faire là-bas C'est ça Et sinon La semaine prochaine Ce enjeu Ce sera World of Warships Wargaming Hein Bon Qui sont des gars sympas Qui aiment bien l'argent D'ailleurs Non Et C'est Je pense qu'ils sont Très désintéressés C'est pour ça qu'ils se font Des jeux free to play Oui c'est vrai ça Et Sinon Du coup Ce sera Stangegate En collaboration Avec Nova Et moi du coup En plus de la collaboration Je pense que je vais parler de Redout Un jeu de Un jeu comme Wipeout Et F-Zero Pour ceux qui Oh mon dieu Pour ceux qui connaissent Oh J'ai joué un peu à l'intérieur Ah Non mais F-Zero F-Zero c'est dommage En fait Parce que c'est la licence Qui était vraiment 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 Chouette Et qui est morte Et qui Qui pourrait très très bien Tramener Je veux dire Il n'y a aucune raison Mais ils ne veulent pas Allez Laissé à la bonne Tout simplement de l'E3 Oui Effectivement L'E3 Je vais avoir besoin De votre aide les gars Parce que Ça commence le 9 juin Donc je pense qu'il y aura Des choses à dire La semaine prochaine Yep Ouais On sera dans le début On plongera en plein dedans Ouais Là on pourra entamer ça Gentiment Effectivement Donc non Je prévois de préparer Un petit sujet sur le toit Je pense que Le 3 Je pense qu'on se répartira Plus ou moins Les conférences Comme ça Chacun fera un petit compte rendu De chaque conférence Ce sera le tout début Donc la plupart des conférences Sont pas faites Si tu veux faire un compte rendu Une conférence Faudra faire ça Dans le semaine Pour tout ce que Pour le podcast Où les qui arriveront Spécial E3 Ouais Voilà Qu'on se répartisse les tâches Etc Comme ça On a un seul truc Ou deux trucs à regarder On n'a pas besoin De s'enquiquiner On va tout maté Mais voilà Que chacun fasse Personnellement Je vais rien mater Je vais juste regarder Le contenu Parce que Enfin Le truc Final Les comptes rendus Parce que C'est infernal Les conférences De E3 C'est des heures Et des heures À attendre Et putain Ubisoft C'était les pires Parce qu'à chaque année Ils invitent des mecs cringy Faire des trucs À la con sur scène Et à chaque fois T'en mode Non Bah la dernière fois Bah la dernière fois Ouais mais même Bah du coup ça va C'était cool Bah du coup ça va c'était cool Bah du coup ça va c'était cool Bah par contre ce que j'attends Ce que j'attends vraiment de cet E3 C'est Devolver Est-ce que vous savez ce que Devolver a fait l'année dernière Ouais je crois que c'était un pixel art vachement vénère Non en conférence Ouais Ah non non c'est pas ça Vous avez présenté un pixel art vachement vénère Bah entre autres Oui mais ils ont fait les cons de A à Z En parodiant tout le reste de l'E3 en fait surtout Ils ont fait tout un truc complètement starbé de A à Z Et c'était à mourir de rire Sur beaucoup d'aspects Et là c'était chouette Là c'était vraiment cool Parce que c'est vraiment les mecs Ils se prennent pour sérieux Parce qu'ils sont connus pour ça Mais ils ont enculé à terre entière Et j'attends de voir S'ils vont refaire quelque chose de similaire l'année prochaine Même si bon L'effet de surprise est passé malheureusement Tu ne peux faire qu'une fois ça Mais j'espère qu'ils ne vont pas se transformer En mecs corporate En grandissant parce que c'est Ils font des très très bons jeux Et justement Leur esprit un petit peu trash C'est ça qui va ressortir D'accord D'accord Je crois que j'ai assommé tout le monde avec ce podcast Non Un peu C'est juste que Le temps orageux qui s'abat sur la France actuellement Me fait des micro coupures Et c'est gênant D'accord D'accord Ah bah Attends tu veux dire que tu étais en internet là Il y a deux secondes Bah Pendant que tu as commencé à en parler J'étais Et bah Et voilà ça a coupé Genre Ah bah quand même Ok Bah écoute je t'ai pas vu moi sans machin Non mais c'est très discret en fait Mais c'est juste que le temps orageux Est en train de faire bugger plus ou moins Tout ce qui se passe aux alentours Et que Et que voilà Enfin bref La semaine prochaine du Stansgate Pour toi La semaine prochaine Qu'est-ce que tu nous donnes Soloras Le 3 Le 3 Seulement le 3 Ouais Uniquement le 3 Bah après si je vois autre chose D'accord Nova Ah si 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 je voulais peut-être lancer un débat Vas-y Au niveau de ces de la Faut-il noter un jeu vidéo etc Ce serait intéressant C'est pas totalement bête Ça peut être intéressant ouais Bah d'une part c'est un sujet qui m'intéresse Et je pense que ça peut être intéressant d'en débattre Ok Nova Non en vrai moi je pense que c'est pas intéressant Et qu'on va pas le faire Ouais je note ton débat pas très très bien Ouais c'est cool ouais Bah d'accord ok Aïe 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 Et Nova excuse-moi tu disais Ouais ouais j'ai Genre j'ai J'ai déjà dit ce que je le rédise D'accord Et puis j'ai 2-3 jeux en réserve pour les autres encore Pour moi je vais essayer de me creuser un petit peu la tête Sur des trucs rigolos à dire Le problème en fait de ce podcast là C'est que tout ce que je veux dire J'ai envie de faire des vidéos dessus aussi Et du coup je n'ai pas envie de creuser mon contenu Et il faut tout répartir bien effectivement C'est ça Mais c'est à dire que ça va être aussi le cas pour moi De pouvoir balancer plein de trucs à droite et gauche Donc je vais essayer de réfléchir un petit peu à tout ça Sinon en termes de jeu pour moi Ça va peut-être être Moonlighter Encore Encore Arrêtez Mais sinon j'ai l'ami Sagan L'ami Sagan que je remercie et que je fais des gros bisous sur les fesses Qui m'a donné Shadowrun Hong Kong Expanded Edition Pour mon anniversaire justement Ah oui d'accord c'est ce qui est ok Et comme vous le savez peut-être pas Vous savez pas parce que je ne vais pas en parler Je fais du Shadowrun avec plusieurs de Enfin non un seul de ses compères maintenant Parce que c'est parti C'est un jeu de rôle à la base Ça c'est de mémoire de ce que j'ai cru voir Un XCOM Un Tactical RPG Pour l'interrogation Non personne ne peut me confirmer Non Ah non désolé Bref apparemment c'est un jeu excellent Et il m'a filé ça Et je vais me lancer là-dedans Ça a l'air très très chouette C'est du cyberpunk J'attends ton retour que tu dois faire de ce jeu Parce que bah Genre en tout cas En JDR machin C'est excellent Ouais Bah c'est excellent J'aime beaucoup Yep Après Voilà Ceux qui sont fans par exemple de Fantasy Bah genre bah non ça marchera pas Si il y a un peu Bah ouais Shadowrun Oh vite fait Écoute j'en parle la semaine prochaine Grosso modo Shadowrun C'est un mélange entre du cyberpunk et de la fantasy Un peu bizarre je sais Beaucoup de cyberpunk Beaucoup de cyberpunk Mais c'est ça qui est bien Voilà J'ai envie de dire Ah ouais Donc voilà Et aussi J'annonce pour le reste de la semaine Pour le reste de la semaine Je vais aussi me lancer dans des podcasts un peu plus solo Entre guillemets Où je vais simplement parler de jeux de rôle Alors Oh ça me plaît Et oui Faut savoir que je suis un gros joueur de jeux de rôle En tout cas je le suis depuis que je suis tout petit Et j'ai toujours eu du mal pour trouver des joueurs Mais là ça va J'ai enfin des tablés plutôt corrects Ouais si tu prends un joueur moi je suis des sports Non Ouais mais toi t'es à perpète aussi Ouais il est à Rennes Oh merde d'accord Voilà Bref La Bretagne c'est bien les enfants On en reparlera Bref podcast Et donc du coup j'annonce que je vais lancer des petits podcasts Où en tant que MJ En tant que maître du jeu Ce que j'ai fait sur pas mal d'années Bah je vais vous donner des astuces Je vais vous donner Enfin la première vidéo Ce sera le commencement Comment on commence un jeu de rôle Et pourquoi Qu'est-ce que vous avez besoin à tout le bordel Et ensuite Bah je vais surtout me mettre dans la peau du MJ Pour vous expliquer Comment vous pouvez faire votre aventure Comment vous pouvez organiser tel truc Comment vous pouvez Tricher Ne pas tricher Exploiter tel ou tel aspect Etc Etc Il y a beaucoup de trucs à dire Il y a beaucoup de trucs très très intéressants Et donc du coup je pensais me lancer là-dedans Dans un format un petit peu plus décontracté Parce que Écrire un scénario sur ce genre de trucs là Et juste Suivre mon fil de pensée Va être extrêmement long Donc autant faire ça sur des Des trucs un peu plus longs Enfin bref J'espère que ça vous a plu J'espère que tout le monde Est chaud pour ce podcast J'espère que Le moment où je vais appuyer sur ce bouton Le truc La terre ne va pas s'auto-détruire C'est pas bien Donc ton PC ne va pas s'auto-détruire d'abord Peut-être bien ouais Et On vous dit à la prochaine Gros bisous à tous Et puis Bah ciao tout le monde A plus Au bleu tout ça Bien Sous-titres par Jérémy Diaz